Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi dans ma vie, Jésus. Compréhension de ta foi, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, j'humilie mon cœur car je veux plus de toi, Jésus, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, encore une fois, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de toi, plus de ta volonté, Seigneur. 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 Je t'en prie de ta sainteté, je veux plus, Seigneur, de ta sainteté, Seigneur, je veux, je veux de ta sainteté. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bêtise, ton amour. On va dire chaud, on te confie en ce moment, on va pas nos cœurs, également. Garde-nous, Seigneur, à ta présence, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Vous avez chaud, qui a chaud ? Vous voulez qu'on ouvre un peu le rideau là-bas ? On va essayer de l'ouvrir. Est-ce que les fenêtres sont bien ouvertes ? Y a-t-il des personnes qui sont venues pour la première fois ? Nous voulons les recevoir avec joie. Si vous voulez bien vous mettre debout, afin que nous vous accueillons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Au nom de Jésus, à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. C'est juste possible. Voilà, la casquette. Merci, frère. Quelqu'un a-t-il une question à poser ? Oui, Alain. On va te donner un micro, si c'est possible. Merci. Oui, parfois, des frères ou des sœurs prennent ce que tu dis au premier degré. Et il y a un frère qui m'a envoyé un mail me disant que, bon, il ne comprend pas pourquoi tu dis que les bibles que l'on a sont corrompues et donc nous sommes corrompus. Alors, bien sûr, si on prend ça au premier degré, ça porte à confusion. Et donc, j'aimerais que tu explicites un petit peu ça parce que, oui, il ne comprend pas que tu dis ça. Et en même temps, tu distribues aussi des bibles qui sont corrompues. Alors, je sais que tu en as déjà parlé. J'en ai parlé tout à l'heure avec David. J'aimerais bien que tu puisses à nouveau, s'il te plaît. D'accord. Déjà, en fait, moi, je ne distribue aucune Bible. Et je n'achète aucune Bible pour distribuer. Et il y avait à l'époque TV de vie qui avait, ou TV de vie, je ne sais plus, Laurence, c'était quel TV de vie, c'était ça ? On avait reçu un don de Bible. Voilà. Voilà. OK. Donc, déjà, pour commencer, ce n'était pas moi. Est-ce que c'est un frère belge ? Non, 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 il est du sud. OK. Donc, déjà, pour commencer, ce n'est pas moi qui distribue ces bibles. Et je ne suis pas le seul à dire que la plupart des versions que nous avons de la Bible sont corrompues. Et je crois que ceux qui veulent créer ce débat, comment dire, sont vraiment de la mauvaise foi. Pas tous. Il y en a. C'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Je prends, par exemple, la traduction du Monde Nouveau, qui est une traduction de Thème de Jéhovah. Elle est complètement corrompue parce que la divinité de Christ a été complètement niée, remise en cause. Et à chaque fois où il y a les questions de Jésus-Christ comme étant Dieu, ils utilisent le D minuscule. Donc, voilà. Il y a la Taube, la traduction écuménique de la Bible. Et également, c'est une Bible corrompue. Voilà. Donc, il y a également la Bible de Jérusalem, qui est une Bible catholique. Nous ne pouvons pas dénoncer le catholicisme romain et utiliser en même temps leur Bible. Et il y a la Bible semeur. Donc, pareil, qui est une Bible corrompue parce que la traduction, elle est vraiment, ce n'est pas une bonne traduction. Il y a également paroles vivantes, paroles vivantes, paroles de vie. Donc, pareil. Et il y a certaines versions de l'Huitsegon, par exemple. Par exemple, la seconde 21, c'est vraiment là où il est question de la repentance. Ils ont enlevé ce terme-là, par exemple, méthanoï en grec. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a... Donc, nous voulons faire cette révision, d'abord parce que le Seigneur nous l'a demandé, mais l'a demandé personnellement. Deuxièmement, parce qu'en étudiant, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, pas seulement moi, également des frères et soeurs, que beaucoup de versions sont corrompues. Et donc, par exemple, une autre raison que le Seigneur nous a donnée par rapport pour lesquelles on a fait cette traduction, cette révision, c'est parce que la plupart des bibles portent des noms d'hommes. Louis II, c'est un homme. Et la Thomson, c'est un homme. Et Austerwald, c'est un homme. Martin, c'est un homme. Et voilà. Donc, nous voulons en même temps une Bible qui porte le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a révélé la parole. C'est lui, le Dieu véritable. Voilà. Et puis, il y a certaines versions de Louis II, par exemple, de 1910, qui n'est pas mal, mais elle a été traduite à partir de textes minoritaires. Et seules les versions de Martin, Olivétan, comment dire, Austerwald, la Bible de l'épée également, qui était la Bible des réformateurs, et deux ou trois autres qui sont traduites à partir de textes majoritaires, de textes reçus, et ce qu'on appelle aussi les textes byzantins. Et contrairement à toutes les autres versions qui sont, n'est-ce pas, issus des textes, comment dire, alexandrins, donc de l'Égypte. Et c'était beaucoup des philosophes égyptiens, étrangers, qui étaient à la base de ces traductions-là. Et puis, voilà. Donc, personnellement, pour l'instant, on a des Bible comme l'Osterwald, qu'on utilise, de 1996. Et il y a aussi la Martin de 1744, à partir de laquelle nous avons commencé ce travail de révision. Et de temps à autre, on regarde un peu à la scorefield. Mais sinon, nous ne disons pas que la Bible que nous sommes en train de réviser sera la meilleure. Ce n'est pas ça, le message. Donc, il ne faudrait pas que les gens déforment nos propos. Et voilà. Le problème aussi que l'on rencontre dans le christianisme actuel, c'est que beaucoup de chrétiens ne se documentent pas. Ils ne font pas de recherche, d'abord, dans la présence du Seigneur, dans les écrits bibliques. Et je prends juste... Je vais donner une autre raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette révision. Et... Et... Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. D'accord ? Et la pratique d'œuvres justes, qui sont les conséquences de la foi. Donc, la foi sans les œuvres mortes, on nous dit la parole. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir la vraie... version de la Bible, qu'il va être sauvé. Ce n'est pas ça. Donc, tu peux avoir cette Bible chez toi et aller en enfer. Donc, il ne faut vraiment pas confondre notre enseignement. Et maintenant, nous sommes d'accord que quelqu'un qui a une Bible un peu polluée, eh bien, il va aussi être pollué. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc, voilà. Donc, je prends d'autres exemples, par exemple, de... Un autre exemple pour lequel... Un des exemples pour lequel nous sommes en train de faire cette traduction, cette révision plutôt. Et l'expression naissance nouvelle. La naissance nouvelle, par exemple. On entend tout ça, la langue est bornogaine. On a prêché là-dessus tout ça, la naissance nouvelle. Mais en fait, la vraie expression, ce n'est pas la nouvelle naissance. C'est la naissance d'en haut. C'est ce que Jésus-Christ a dit. La naissance d'en haut. Si quelqu'un n'est pas né d'en haut, ça change tout. Donc, et quand on regarde, effectivement, la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, ils sont nés d'en bas. Ils sont chrétiens par rapport au catholicisme romain, par rapport au protestantisme, par rapport au mouvement évangélique. Mais ils ne sont pas chrétiens par rapport au ciel, par rapport... Ils ne sont pas nés d'en haut. Et Jacques nous dit, dans Jacques 1, 17, tout homme parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut. N'est-ce pas ? Donc, le mot grec que Jacques va utiliser pour parler dans ce passage est la racine du terme grec utilisé par le Seigneur pour parler de la nouvelle naissance, donc dans Jean 3. Et le Seigneur va utiliser le terme « anosène ». Donc, d'en haut, il dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'a pas été donné en haut ». Voilà. Donc, et pourquoi d'en haut ? Parce qu'en haut, il y a la Sion Céleste, la Sœur qui dort. Allô ? Voilà. Merci. Il ne faut pas dormir, à moins qu'on soit fatigué. Mais il faut aimer l'enseignement. Amen. C'est important. Des réunions de réveil, ce n'est pas seulement des réunions de prière, c'est aussi des réunions d'enseignement biblique. Et de telles questions sont vraiment les bienvenues, parce que ça nous permet d'aller en profondeur. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose d'autre ? C'est qu'il faut quand même bien réfléchir que malgré qu'on avait ces bibles corrompues, Dieu nous a fait la grâce quand même de le rencontrer. Bien sûr. Et il y a encore une grâce supplémentaire qui nous est donnée à l'heure actuelle. Mais elles ne sont pas toutes corrompues. Attention. Comme je disais, excuse-moi de te couper. Il y a la Martin, par exemple, de 1944. Il y a l'Ostervald. Il y a la Bible de l'Épée. Il y a plein d'autres. On vous donnera toutes ces versions-là. Et qui étaient les Bibles fiables. Et donc, on a cette grâce à l'heure actuelle, justement. C'est que Dieu est en train de réformer notre cœur. Et en même temps, il réforme les Écritures qui ont été malmenées. Et donc, je crois que c'est super. Alors, tu sais, ça fait un petit peu comme dans la politique en général. Les gens veulent qu'il y ait des réformes. Mais dès qu'on en fait, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et donc, c'est un peu dommage. Parce que moi, je trouve que c'est riche, ce que l'on vit à l'heure actuelle. Il y a quand même des choses qui se passent qu'on n'a jamais vues. Moi-même, comme tout le monde, je suis surpris de ce que Dieu fait. Alors que la Bible dit qu'il n'y a-t-il rien d'étonnant de ma part. Et donc, on ne devrait pas être étonné. Moi, je suis toujours étonné quand même de ce que Dieu fait. Et c'est tout ça extraordinaire. Et on ne devrait qu'applaudir le Seigneur pour justement la réforme de l'Écriture. Tu as fini ou tu peux, si tu veux... Voilà. Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier, Alain. Et merci pour toute cette question capitale. Il ne faut pas s'ouvrir la face. Et le fait que je sois français d'origine africaine aussi dérange. Aussi bien certains Africains, certains Noirs, à qui on a dit que les Noirs ne peuvent rien faire de bon. C'est parce qu'ils ont été avilés, ils ont été formatés, ils ont été abrutis et écrasés. Donc, du coup, quand un Noir ou aussi, on va dire, un Arabe ou un Indien ou un Chine, je ne sais pas, je veux dire, voilà, fait un travail. Si le Seigneur nous demande de faire un travail... Moi, j'ai vu, la dernière fois, j'ai eu à discuter avec les... J'ai eu sur Skype les anciens de l'Assemblée de Saint à Libreville. On a échangé, notamment sur cette révision. Et il y a un des anciens qui me dit, mais la Bible dit, il ne faut pas rajouter ni retrancher. En gros, il ne faut pas faire cette révision. Il me dit, mais ce n'est pas bon, frère, de faire cela. Il était... Ça m'a fait rire. Et je lui ai dit, la Bible continue à être révisée à l'heure actuelle. Il y a eu une nouvelle révision, là, de... Comment dire ? D'un Américain qui s'appelle... Mark Arthur. Mark Arthur. Donc, je te verrai à la fin. D'accord ? On va faire le point. Et donc, ça ne dérange pas. Il y a la seconde 21 qui vient de sortir, là. Ça ne dérange personne. Donc, le problème, maintenant, parce que Dieu choisit quelqu'un, et un continent aussi, qui peut-être n'a pas encore produit une révision de la Bible. Donc, du coup, les gens même de ce continent, beaucoup sont choqués et s'y opposent. Ça commence d'abord à la maison. Et c'est là aussi le problème. Oui, c'est ce que j'ai fait remarquer à ce frère. C'est que Louis II et les autres, ce n'étaient que des hommes aussi. Et donc, Dieu choisit qui il veut. Alors, c'est vrai que moi, il y a quelques années, c'est vrai qu'aussi, bon, j'avais... En tant que blanc, bon, j'avais des a priori par rapport... Mais alors là, j'aime l'humour du Seigneur, parce que, justement, le message vient, justement, en France, particulièrement par toi, qui es d'origine africaine. Et donc, nous, les bons blancs, on a l'impression que... Mais je trouve ça extraordinaire, parce que Dieu est formidable, justement, parce qu'il nous surprend. Il nous surprend. Et moi, j'aime bien être surpris maintenant par le Seigneur. Avant, je n'aimais pas trop, je te le dis franchement, mais maintenant, j'aime. Et je me laisse réformer. Je veux me laisser réformer. C'est vraiment intéressant, cet échange. Vous voyez, ça permet aux uns et aux autres de comprendre un peu l'œuvre de l'esprit. Frères, sœurs, nous sommes tous témoins que le Seigneur a commencé à faire un travail. Que l'on ne peut pas, si on aime le Seigneur, nier. C'est un déniac, parce qu'aucun homme ne peut être à la source de ce travail. Qui peut produire autant de conversions? Qui peut produire autant de guérisons, de délivrances? Qui peut produire autant de finances? N'est-ce pas? Comme vous le voyez vous-même, ce que le Seigneur fait. Et avec ce projet de la Bible, on l'a lancé il y a 5 mois. Et pour votre information, 5 mois ou 6 mois, on a déjà 55 000 euros sur le compte. Et vous vous rendez compte? Et pour l'achat au 24, à côté, tout l'argent a été viré déjà au propriétaire. Et qui peut produire de telles œuvres? Dieu donne une vision, il donne les moyens. Donc, on a déjà vu, vous voyez déjà que l'expression naissance nouvelle, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. C'est la naissance d'en haut. Ça change radicalement. Là, on comprend qu'on ne peut pas être chrétien si le ciel ne t'a pas touché. Vous voyez? Et on comprend beaucoup de passages, beaucoup de choses. Notamment ce passage de Romain, de Hébreu, chapitre 12, où il est dit que nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, mais de la montagne de Sion céleste. de l'assemblée de premier-né inscrit dans les cieux. Vous voyez? Donc, ça change beaucoup de choses. Et on a vu la dernière fois. Allô, on va réveiller ce frère qui dort. Ça va? Voilà, c'est toi, oui. Il ne faut pas dormir. Merci. Les gens dorment parce qu'il fait chaud ou comment on va? Les fenêtres sont ouvertes. Est-ce que c'est possible, les anciens d'ici, là? Il pleut? Ah, OK. Ouvrir un peu le rideau là-bas. Même un toutou pour aérer. Voilà. Et... Vous voyez, l'histoire se répète. Quand le Seigneur, les Juifs, attendaient le Messie. Donc, ils l'attendaient autrement. Et voilà que quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Voilà. Donc, on prie pour le réveil, on prie pour la réforme, pour que nos cœurs soient réformés. quand Dieu envoie la parole, eh bien, on se dit, non, c'est pas... Dieu ne doit pas faire ça. Il ne doit pas se servir de telle femme, de telle personne. Parce que, voilà, parce qu'il faut qu'il passe par notre... Voilà, notre groupe, tout ça. Et voilà. Et comme je le disais hier en Belgique, le Seigneur, c'est le Seigneur vraiment qui m'a dit hier en Belgique, prêche sur les méthodes. Voyez ? Comment les gens ont remplacé son esprit par leurs méthodes. Donc, je vais vraiment me laisser guider par l'esprit et ne pas me faire dicter par... Enfin, je vais vraiment prêcher exactement ce que Dieu me donne à chaque fois. Parce que lui seul connaît les besoins des cœurs. Et c'était vraiment ça, quoi. Donc, nos méthodes ont remplacé le Saint-Esprit. On remplacé l'esprit de moisson. La moisson, c'est-à-dire amener les gens à la repentance. Voilà. Donc, c'est vraiment incroyable. Et les méthodes, on le voit avec toutes ces interventions, que vraiment les méthodes des hommes ont remplacé le Saint-Esprit. Et toute réforme que le Seigneur suscite... Seigneur, la réforme, c'est quoi ? C'est le fait de dire aux gens, revenez à Dieu. Revenez à la source. Cette réforme a toujours été accompagnée aussi du retour à la véracité de la parole de Dieu. À la véracité de la parole. Et voilà. D'autres questions ? Oui ? Il y a une main levée, là-bas. As-tu une question ? On va donner le micro. On va donner le micro. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'entraînement. J'ai un peu... Ok, c'est bon. Voilà, j'ai un peu... Ça vibre un peu. On va passer. Justement, je vais le rajouter par rapport à ce qu'il dit et c'est Frère Chora et notre frère, justement, par rapport à ça. Parce que nous, autant qu'être humain, on a un regard d'un humain. Mais justement, Dieu, il n'a pas le même regard que nous. Parce que... Voilà, merci. Je préfère. Parce que, oui, justement, parce que Dieu est amour. Donc, pour nous, l'amour, c'est quoi ? Ce n'est pas de regarder l'un l'autre. C'est de regarder tous dans le même sens. C'est un regard tous dans le même sens. C'est pour prêcher la parole du Dieu. La parole du Dieu, quand on regarde Dieu, on est là pour Dieu. On n'est pas là pour regarder, tu es black, arabe, kabyle, africain, au blanc. On est là pour la même parole. Ça veut dire que c'est les cœurs qui sont unis tous pour parler de la parole du Dieu. On n'est pas là pour regarder la couleur de l'un de l'autre. C'est ça, après. Parce que, justement, nous, dans la société, on regarde trop l'apparence. Et c'est pour cela qu'on est induits tous en erreur. Parce qu'on peut dire, Dieu, quand il est venu en tant qu'être humain, il est né parmi les animaux, tout ça. Il aurait pu être le fils d'un roi. Mais justement, il est venu dans sa simplicité. Parce que, pourquoi ? Il est venu simple. Et parce que l'être humain, on regarde toujours. Parce que nous, des fois, on se fait des amis parce qu'il est un cadre, il est ministre. On se fait des amis parce qu'il est riche, parce qu'il est bourgeois. Mais quand quelqu'un, il est pauvre, il est petit, on ne le regarde pas. Justement, Dieu, quand il est venu, il est venu pour ça. Parce que quand on est petit, si on est aimé, on est aimé pour ce qu'on est, pour notre parole. Ce n'est pas pour notre richesse ou notre pouvoir. Moi, je vois que c'est ça. Donc voilà, merci. C'est tout ce que j'avais voulu dire. J'avais déjà vu sur le cœur. Et voilà. Ça commence bien. Dieu, il a un travail à faire. Que tout soit béni. Merci, Seigneur. Je te dis. Alléluia. Merci, David. Waouh. Même pas un an de conversion. On a des choses à apprendre. Oui, une main levée là-bas. Divine. Bonjour. Bonjour. Plus fort, s'il te plaît. Bonjour. Oui. En fait, c'est pour demander, parce que je ne comprends pas très bien le verset où il parle du voile. Donc, un Corinthien, je ne comprends pas. Un Corinthien 11. En plus, les musulmans, ils aiment trop parler de ça. Donc, ça m'embrouille un peu. D'accord. Bon, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre déjà historiquement, à Corinth, parce que c'est de l'épître au Corinth dont il est question, et à Corinth, les prostituées avaient l'habitude de se raser le crâne, de se raser la tête. Et le rasage était un signe extérieur, le signe extérieur de leur métier. Et quand les gens les voyaient comme ça, ils allaient forcément les aborder naturellement. Et puis, les cheveux courts, pour les femmes, à l'époque, étaient aussi mal vus. Donc, les cheveux coupés, tout ça, la cour. Et puis, Paul, dans sa conclusion, il dira que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. C'est sa conclusion. Voilà. Et dans d'autres termes, d'autres versions, il est dit la parure. Donc, maintenant, Paul n'a jamais dit que la femme qui n'est pas couverte avec un voile, avec un tissu, n'ira pas au ciel. C'est pas son message. Donc, voilà. Merci. Mais la femme doit s'habiller décemment. Ça, c'est biblique. Aussi bien la femme que l'homme. Voilà. Derrière toi, David. Merci. Nous voulons échanger aujourd'hui, bien comme il faut. Amen. C'est qu'on ne vient pas seulement pour... On ne vient pas pour regarder. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Bonjour. Il y a une question que je veux éclaircir. Voilà. Plus fort parce qu'il y a des frères qui sont de l'autre côté et ailleurs. OK. J'étais en train de... Au fait, de m'exprimer avec mes copines à l'église. Et puis, elles m'ont dit que le fait que Frère Chora ne nous demandait pas de payer obligés les dîmes, les offrandes, c'était si comme on prenait encore beaucoup plus de démons. Donc, ils m'ont dit la page Malachi 10, où l'autre père dit, écoutez, amenez les dîmes à ma maison pour que je vous bénisse tout et tout. Et du coup, je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait dire parce que j'étais un peu embêtée. Quand ils m'ont dit ça, j'étais un peu gênée. J'ai dit, peut-être que vous avez peut-être raison. Je vais poser la question pour comprendre. Donc, puisque cette page Malachi 10, elle existe. Pour qu'on... C'est 3-10 ? Voilà. Donc, puisqu'elle existe, comment ça se fait qu'on ne nous oblige pas de payer les dîmes, les offrandes ? J'aimerais bien comprendre ça, quoi. D'accord. Alors, il y a... Parce que je pense que tu es arrivé... Tu as découvert l'évangile du retour à la parole il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a eu plusieurs enseignements là-dessus. Et même sur YouTube, tout ça. Il y a des livres, notamment le livre qui vient de sortir, l'église de l'Odyssée. J'en reparle encore. Donc, tu en as... Tu l'as reçu, ce livre ? Tu as commencé à le lire ? Voilà. Donc, il y a toutes les informations dedans. Voilà. Donc, ils se servent de ce passage-là pour vous exiger la dîme. Malachi 3-10, qui était la loi de Moïse. Et s'il faut payer la dîme, il faut en même temps pratiquer toute la loi de Moïse. Parce qu'à l'époque, sous Moïse, les femmes qui avaient leur menstrué n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Or, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Donc, maintenant, on va amener l'argent dans quelle maison ? Parce que nous sommes la maison de Dieu, maintenant. Donc, nous sommes des maisons ambulantes du Seigneur partout. Donc, voilà. Il faut que personne ne vous condamne par rapport à ça. Paul dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Amen. L'argent ne doit pas occuper la place centrale dans nos réunions d'église. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc, tu peux lire ce livre, ça va beaucoup t'aider. Une autre question ? Oui, bonjour. Ma question, c'est... Je discutais avec des... Est-ce que tout le monde entend ? On n'entend pas. Je discutais avec des gens qui sont dans les assemblées. Est-ce qu'on peut augmenter ce micro-là, s'il te plaît ? Oui, c'est rapproché. De l'argent. On parlait de l'argent, après on discutait. Moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'argent auparavant. Il n'y avait que des pièces, des métaux. Des métaux, pardon. Et ils m'ont dit, mais il y avait de l'argent, il y avait de l'argent 3000 ans avant Jésus-Christ. Je leur ai demandé le verset qui prouve qu'il y avait de l'argent 3000 ans avant Jésus-Christ. L'argent monnaie a été inventé en Lydie, en Lydie au 6e siècle, c'est-à-dire 600 ans avant la naissance de Christ. N'est-ce pas ? Avant, les gens utilisaient, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y avait les métaux, les métaux, tout ça. Mais sinon, l'argent, la première pièce de monnaie a été frappée en Lydie, en 600, en l'an 600 avant Jésus-Christ, au 6e siècle. Donc, voilà. En 500 et quelques, voilà. Ce n'est pas une deuxième question, mais c'est une approbation. Et par rapport aux pasteurs qui demandent la dîme, moi je me suis dit, ce n'est pas que les pasteurs qui demandent la dîme, même s'il y a des pasteurs qui ne demandent pas la dîme, mais les fidèles, ils obligent aux pasteurs de demander la dîme. Parce que jeudi, j'ai été au marché du Saint-Sel, j'ai rencontré une soeur qui donnait des... On n'entend vraiment pas ? J'ai rencontré une soeur qui parlait et qui dit, Jésus revient, Jésus revient. Après, moi je me suis approchée d'elle, je lui ai dit, vraiment, ma soeur, Jésus revient. Il revient bientôt chercher les enfants que les pasteurs dépouillent et tout. Les enfants... Après, la soeur, elle m'a dit, alors, on doit donner la dîme, c'est biblique, je lui ai dit, c'est biblique, mais ce n'est pas évangélique. Je lui ai dit, ma soeur, je vais vous donner la référence. Alors, Hébreu 7, Hébreu 8, elle m'a dit, oui, moi je connais, je connais les versets et tout. Si on ne donne pas la dîme, avec quoi on va payer le local ? Je lui ai dit qu'on peut demander des offrandes volontaires parce qu'on donne sans contrainte. Dieu, il a demandé de donner sans contrainte. Là, on est contraint de donner 10%, même si la personne n'a pas de sous. Alors, elle est obligée de donner les 10%. Elle m'a dit que moi aussi, je connais les versets. Je lui ai dit, quel verset ? C'est Malachie 3, verset 10. Parce que moi, je vous donne à Hébreu 7 et 8 pour voir qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la dîme. Parce que la première alliance, elle était inefficace. Et voilà, on a la nouvelle alliance. Alors, ce n'est pas les pasteurs qui demandent la dîme, mais les fidèles obligent aux pasteurs de demander la dîme aussi. Ce n'est pas que les pasteurs qui demandent la dîme, mais les fidèles aussi. Il n'y a pas qu'eux. Parce qu'ils ont été conditionnés comme ça, ces chrétiens. On leur a fait croire que s'ils ne donnent pas la dîme, ils ne seront pas bénis. Parce qu'il y a une soeur qui a dit, moi, j'ai donné la dîme et mon enfant était malade. Il a guéri et tout. Et voilà. Je lui ai dit, mais ce n'est pas la dîme qui a guéri votre enfant. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a guéri. Voilà. Le problème, c'est... Alors, si tout le monde parle en même temps, c'est sûr qu'on ne va pas se comprendre. Et ce n'est pas la dîme qui guérit, que ce soit. C'est le Seigneur qui nous a guéri par ses meurtres sûrs. C'est par ses meurtres sûrs que nous sommes guéris, nous dit la parole. Une question ? OK. Bonsoir, frères et sœurs. C'est toujours par rapport à ce problème de dîme. Dieu fait bien les choses parce que le Saint-Esprit est là. On n'entend rien. Dieu fait bien les choses parce que le Saint-Esprit est là. Parce que depuis trois jours, je voulais voir un de vos collaborateurs aujourd'hui, mais je n'ai même pas pu. Mais Dieu a déjà fait le travail. Parce que ce problème de dîme, j'ai été interpellée l'autre jour, j'étais au travail. Il paraît que j'ai été donnée comme référence là où je priais, que je ne vais plus là-bas. Je ne sers plus là-bas parce que je viens chez un homme qui dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Alors, cette sœur-là, ce jour, je l'ai vue ici. Il est allé dire ça à cette sœur-là. Il est allé dire ça devant toute l'assemblée. Moi, on m'a appelé, on m'a dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit ? Je dis, je n'en sais rien. Le problème de téléphone, je ne rentre pas dedans. Mais cette sœur, qu'est-ce qu'elle était allée faire là-bas ? C'est moi qui l'ai amenée. Voilà. Parce qu'il faut que frère Chora parle à ces gens-là. Si vous venez, vous ne venez pas pour X ou Y. Vous venez pour votre salut. Vous ne pouvez pas venir ici, prendre le nom des gens, aller dire là-bas que nous, on a quitté là-bas parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas payer la dîme. La dîme, si vous voulez payer la dîme, payez. Restez là-bas. Mais ne venez pas nous perturber où nous sommes. Voilà. Merci. Comment ? On n'a pas entendu. On va donner un micro pour voir. Bonjour. Bonjour. Il y a des espions. Ils viennent pour espionner, mais ils ne viennent pas pour chercher la vie. La parole de vie est proclamée sur TV de vie 100% vie. Et je rends gloire à Dieu pour cette œuvre que Dieu a mise en place. Satan et ses démons sont dévoilés. Et il n'a plus maintenant le temps. C'est fini le temps. Dieu est déterminé maintenant. Il s'est levé. Un peuple, une armée qui va de l'avant. Au nom de Jésus, les espions, ils sont dévoilés. Oui. Vous voyez à quel point vous étiez esclaves. Jusqu'au point où il vous envoie des huissiers pour vous surveiller. Bonjour, frères et sœurs. Moi, j'ai une question. Je sors dans une église. Je suis restée trois ans là-bas. Mais je suis sortie là-bas parce que j'ai vu beaucoup de choses. Depuis que je suis sortie là-bas, j'ai eu que les malheurs parce que le pasteur m'a appelé pour me dire que ma route sera ténébreuse. Et je voulais demander au pasteur, parce que dans cette église, le pasteur nettoyait les kleenex. Il nous donnait pour mettre dans les bouteilles. On buvait. Il nous donnait... Il nous donnait beaucoup de choses. Ma sœur n'est pas là. Il nous donnait beaucoup de choses. Il vendait tout. Il met le pain en bas. Celui qui met l'argent va trouver l'argent chez lui. On jette tout. On a tout donné. On est vidé. Il nous insultait. Aller prendre des crédits. Vous voyez que je travaille pour vous. Aller chercher les crédits. Il y a beaucoup qui sont tombés, qui sont partis chercher les crédits. Et depuis que je suis sortie, parce qu'il m'avait appelé une fois, il me dit, vous êtes Camonaise. Mais il y a des Camonaise ici. S'il cotise l'argent, vous avez 10%. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris que je ne suis pas dans le bon chemin. Je me suis ruinée parce que tout l'argent que j'avais, c'était comme si ma tête n'était pas bien. Alors je voulais demander au pasteur, Est-ce que les Kleenex, on peut nettoyer et guérir ? Non. Merci. Ça, c'est la sorcellerie. C'est un pasteur, quoi. Ivoirien ? C'est un Ivoirien. Un prophète. C'est parfait ? Non, il s'appelle Kubi Price. Kubi Price. Oui, je crois qu'à Nierre. On était à Nierre. Maintenant, il est à Porte d'Aubainvilliers. C'est un charlatan. Il y a un autre charlatan, un autre pasteur qui veut me taper. Il a envoyé trois SMS, n'est-ce pas, Laurent ? Quatre ou trois ? Quatre SMS. Il dit qu'il va venir ici pour me taper parce qu'une soeur qui était sa victime, qui était son esclave, a quitté sa prison et est venue dénoncer ses oeuvres. Bon, on l'attend ? Il n'y a pas de problème ? Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays où il y a des lois. On l'attend. Vous savez, si on a peur, le peuple ne sera pas libéré. Vous voyez ? Voilà. Donc, la guerre est spirituelle. On ne combat pas selon la chair, mais nous voulons bénir cet homme au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Voilà. Amen. Mais le peuple de Dieu sera libéré. Une autre question ? Là-bas. Là-bas. Oui, j'ai déjà vu ta main, mais on laisse la priorité aux nouvelles personnes. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, je veux dire quelque chose. C'est qu'à part l'enseignement sur tout ce qui est d'Ime, moi, je viens ici parce qu'il y a la parole. Et du début jusqu'à l'Apocalypse, on a tout concernant aujourd'hui, concernant le royaume de Dieu, concernant l'avenir. et par les enseignements qu'on reçoit ici, on n'a plus de questions à poser dehors parce que tout est là. Et c'est la parole de vie, la parole vivante. Et moi, je viens pour ça, pour me nourrir spirituellement, pour grandir spirituellement. Et c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Merci. Amen. Oui, la soeur. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une question à poser parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Plus fort. Voilà, il y a un pasteur qui a dit qu'il ne faut pas mettre du rouge à lèvres, il ne faut pas mettre du eyeliner ni de mascara, il ne faut pas mettre du vernis et il ne faut pas défriser les cheveux. Donc, voilà. Et s'il a un problème avec les femmes, on va peut-être prier pour lui. Sinon, bon, si ce n'est pas exagéré, si c'est sobre, si c'est soft, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Mais s'il y en a trop, si c'est trop extravagant, ce n'est pas bon. Mais il faut être modéré dans ce que l'on fait. Non, là, je pense que... Il est du Cameroun ? Il est du Cameroun ? Il est aux Etats-Unis. OK. Parce que je sais que malheureusement, beaucoup de frères du Cameroun sont portés sur ça. Vous voyez, là, je posais la question par rapport à ces messieurs, à un Ivoirien. Vous savez, parce qu'on étudie beaucoup là, donc on sait à peu près quel type de peuple a quel problème. Chaque peuple a ses réalités spirituelles. Voilà. OK. Il y a une main levée ici. OK. Bonjour. 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 Le micro près de la bouche, s'il te plaît. C'est la deuxième fois que je viens ici. D'accord. Je suis venue samedi dernier. D'accord. Je suis arrivée très en retard, donc j'étais au 24. D'accord. Je confirme ce que a dit la dame, c'est ma nièce. D'accord. C'est elle qui m'a amenée ici. D'accord. Parce que là où on était, on a vraiment souffert. Et depuis que je suis partie de là, parce qu'elle est partie avant moi, elle a vu les choses avant moi. Elle est partie. Et depuis que je suis partie de chez ce monsieur-là, j'ai des vertiges, je n'ai pas d'équilibre. Waouh. Je n'ai pas d'équilibre. J'ai des vertiges, des vertiges tout le temps. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a des pasteurs qui sont... On va dans une assemblée parce qu'on a des problèmes. Et les problèmes s'ajoutent. Au lieu de retrouver la santé, d'autres problèmes s'enchaînent. Voilà. Et quand elle a pris... C'est une soeur qui lui a parlé de cette assemblée. Elle m'a dit, tata, viens. Et quand je suis arrivée samedi dernier, j'ai dit, mais pourquoi Dieu m'a laissée errer, marcher partout, partout, alors qu'il y a une place comme ça. Mais j'étais sidérée quand je suis arrivée ici samedi dernier. J'étais sidérée. J'ai dit, il y a une place et Dieu m'a laissée comme ça avec tout ce que j'ai comme bagage sur mon dos. Je remercie le Seigneur qui m'a emmené ici. Que Dieu soit prudent. Là-bas, Laurent, au fond, Marie. On va prier pour... On va prier. On peut se tutoyer tous. On est frères et sœurs. On va prier pour toi. Amen. Amen. Au fait, ce que je voulais demander, c'est qu'il y a une semaine de cela, j'ai regardé, au fait, sur YouTube, quelques témoignages, au fait, concernant le ciel et l'enfer. Et il y a des... quatre témoignages différents, au fait, où des hommes et des femmes, bon, Dieu les a envoyés, enfin, Dieu les a emmenés en enfer pour rendre témoignage, au fait, de ce qui se passe là-bas. Et ces personnes-là sont revenues avec, justement, le message, justement. et ils ont dit qu'ils avaient vu, au fait, des femmes, bon, je sais, ça peut choquer ce que je vais dire, mais des femmes, au fait, qui étaient en enfer à cause des pantalons, à cause des... Désolée, mes sœurs, mais à cause des faux cheveux, parce que ces femmes aussi se paraient de boucles d'oreilles et de... de bijoux. Donc, je me suis dit, j'ai dit, ah, Seigneur, l'évangile que moi, je lis, bon, moi, je m'enseigne pas cela. Donc, je me suis dit, bon, quand j'allais venir, j'allais vraiment demander pour être éclairé entre frères et sœurs, au fait, par rapport à ce problème-là, parce que c'est quelque chose, vraiment, qui s'est vu, au fait, c'est... Bon, moi, j'ai pas envie d'aller en enfer, donc, je préfère demander... Je préfère demander comme ça, Dieu m'est témoin. Amen. C'est bien. L'apôtre Paul... L'apôtre Paul, dans Acte, chapitre 20, au verset 24, il disait... On va... Je vais lire cela. Il dit... Acte 20, 26 à 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai tout enseigné. N'est-ce pas? Paul a enseigné aux chrétiens l'ensemble de la doctrine, n'est-ce pas, de Christ. Et dans cet ensemble de doctrines, il n'est nulle ma question, n'est-ce pas, de la condamnation des femmes qui portent des pantalons. Parce qu'il y a pantalons et pantalons, hein. Donc, une femme qui porte un pantalon large où on ne voit pas ses formes, où elle ne séduit pas les hommes. Voilà. Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Il n'y a aucun verset qui dit que le pantalon est un vêtement d'hommes. À l'époque, les hommes ne portaient pas des pantalons, c'était des tuniques. Voilà. Et il s'habillait un peu comme les salafistes. Voilà. Donc, il ne faut pas se sentir condamné. Une femme qui s'habite décemment dans le but de plaire au Seigneur et ne le séduire et qui craint Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et Paul, donc, le dit ici. Il n'a pas enseigné cela, Paul. Et autre chose. Paul dit dans Galatia 1, et si nous-mêmes ou un ange vous annoncez l'évangile, car tant de celui que vous avez reçu, anathème. D'accord ? Donc, ça, c'est la condamnation. C'est que les gens, on ne va pas en enfer parce qu'on porte des bijoux. C'est faux. On va en enfer parce qu'on n'est pas d'accord avec la parole écrite, avec ce que Dieu nous demande. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on exagère. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas aller boire ces eaux amères sur YouTube. Passer du temps dans la méditation, la parole, dans la prière, plutôt que dans les recherches ici et là, sur le net. C'est important. Oui. Bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, je voulais juste placer un petit mot parce qu'en fait, cette semaine, j'avais eu, avant de dormir, une sorte de vision, une voix qui me disait « Voilà, lis le psaume 127. » Ok. Plus fort. Plus près. Une voix qui me disait « Voilà, lis le psaume 127. » j'ai lu le psaume et je ne l'avais pas compris. Donc, j'ai appelé une soeur avec qui je parle bien. Je lui ai demandé puis elle m'a donné un peu la signification du psaume. Puis en parlant, elle m'a dit « Oui, essaye d'avoir des actions de grâces. » Moi, je ne savais pas ce que c'était des actions de grâces parce qu'en fait, dans mon ascène assemblée, une action de grâces, c'était « Tu as une enveloppe, tu mets des sous dedans et c'est ça ton action de grâces. » Et je me suis dit « Ok, d'accord, mais je vais lui demander quand même qu'est-ce que c'est parce que je me disais « Bon, action de grâces, je dois mettre combien ? » Et tout dans l'enveloppe. Elle m'a dit « Non, une action de grâces, ça peut être tu peux chanter, tu peux prier, tu peux louer. » En fait, c'est dans l'attitude. C'est dans comment on va être avec Dieu. Et j'ai appris parce que ça, je ne savais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment une affaire dessous. Donc voilà. Parce que dans mon ascène assemblée, ceux qui ont 50 euros, venez, on va prier. Ceux qui ont 100 euros, venez, on va prier. Et surtout... C'est du vol. On était beaucoup de jeunes dans mon ascène assemblée et beaucoup à nous les jeunes à donner, que ce soit dîmes, offrandes ou actions de grâces. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que... Je parle pour moi. C'est que nous les jeunes, dans la vie quotidienne, déjà on essaie de s'en sortir. On n'a pas tout le temps les mêmes moyens que les personnes qui sont déjà dans la vie active. Et tout. Et vraiment, j'ai vraiment tout fait. Des fois, je pouvais même manquer. Je me dis, c'est pas grave, Dieu pourvoit, je donne. Mais en même temps, je donnais, mais il ne pourvoyait pas. Voilà. Parce que tu étais arnaqué et tu donnais non selon Dieu, mais selon l'homme. Dans la Bible, les actions de grâces n'avaient rien à voir avec l'argent sous la loi, j'entends par là. Dans Lévitique 3 et 7, où il est question de cette offrande, Dieu disait que le sacrificateur devait prendre l'épaule et la poitrine. la graisse était totalement brûlée. Donc, revenons au Seigneur. Et le reste de l'animal revenait à la personne qui l'avait offert au Seigneur. Et l'offrande d'action de grâce, en hébreu, on l'appelle Shlem ou Shlom, qui signifie offrande de paix. Elle préfigurait premièrement l'ensemble de l'œuvre de la croix grâce à laquelle nous avons obtenu la paix avec Dieu. N'est-ce pas ? Selon 2 Corinthiens, Saint Christ nous a réconciliés avec le Père. Deuxièmement, elle préfigurait la Sainte Seigne, le repas du Seigneur. N'est-ce pas ? Parce qu'on participe, il y a Dieu, nous, et voilà. Donc, cette offrande n'a jamais été de l'argent, jamais, en aucun cas. D'ailleurs, à qui les hommes de l'époque rendaient-ils l'action de grâce ? À qui ? À Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient reconnaissants. Cette offrande, c'est l'offrande du remerciement. OK. Écoute, tu as ton diplôme aujourd'hui. Et on te dit, si tu as ton diplôme, dans beaucoup d'églises, c'est le cas, pour beaucoup, ceux qui ont leur diplôme, leurs pasteurs leur disent donner une offrande d'action de grâce. Donc, ils vont prendre des enveloppes, tous les mettre de l'argent dedans, ils donnent ça au pasteur. Le fait même de donner cet argent à votre pasteur parce que vous avez été, comment dire, vous avez eu votre diplôme, signifie que vous reconnaissez que c'est votre idole, que c'est votre Dieu, que tout vient de lui et non du Père Céleste. C'est pour cela, vous l'adorez. Donc, c'est pour cela que ces chrétiens adorent leur pasteur. Bah, oui, mais c'est ça dans les assemblées parce que des fois, on va être là, il va nous dire, oui, mettez dans... Parce qu'en fait, on avait deux paniers, on avait l'offrande de l'église et l'offrande du pasteur. On avait deux paniers et en fait, j'ai toujours voulu savoir à quel moment dans la Bible, il y avait marqué qu'il fallait avoir l'offrande pour le pasteur. Je savais qu'il y avait l'offrande pour l'église mais je ne savais pas qu'il y avait pour le pasteur. Mais bon, après, comme je ne connaissais pas la parole, pour moi, je me suis dit, bon, s'ils le disent, c'est que ça doit être ça. Et des fois, ils prêchaient, ils disaient, oui, cette semaine, quand vous allez m'aider, vous allez avoir des virements dans votre compte qui va venir. Oui, non, mais c'est vrai, je ne mens pas, je ne mens pas. Oui, vous allez avoir des virements et tout, et moi, si je viens ici, c'est vraiment parce qu'il y a la présence de Dieu et que j'apprends beaucoup. Parce que dans mon ancienne assemblée, le seul enseignement qu'on avait, c'était quoi ? L'anxion royale. C'est tout du début jusqu'à la fin et je suis restée pendant au moins un an là-bas et du début jusqu'à la fin, c'était, oui, l'anxion royale, l'anxion royale, la dîme et les offrandes. Franchement, c'est tout ce que j'ai retenu. Voilà, alors que tu avais un petit copain en plus de cela. J'habitais avec. Voilà. Donc, avec des cheveux bizarres, des cheveux rouges et tu n'étais pas baptisée non plus. Non, non. J'avais demandé le baptême et on m'avait dit que oui, il fallait attendre et tout, que d'abord, il y avait l'enseignement. Voilà quoi. Donc, du coup, ça m'a même étonnée quand on m'a dit oui, si tu veux te baptiser, on peut te baptiser. Je me suis dit, mais comment, je ne connais pas la parole, on ne peut pas me baptiser si je ne connais pas. Tu as reçu ton baptême. Oui. Tu as arrêté avec les hommes. Oui. Et tu as enlevé tes cheveux. Oui. Et maintenant, tu suis Jésus. Amen. Alléluia. Ah, question ? Ok. Oui, il y a une soeur là-bas. Vous voyez que c'est bien de partager comme ça. C'est beau. Allô, bonjour. Tu es timide. Un peu. Je remercie le Seigneur de l'affluence pour qu'il m'a permis d'arriver ici. Je suis arrivée la semaine dernière, mais je fais deux heures pour chercher l'endroit. C'est très vrai l'indiqué. Mais Dieu m'a permis d'arriver ici. Et ça fait presque deux mois que j'ai reçu le Seigneur en suivant les enseignements sur... Ça fait deux mois ? Oui, deux mois. Ok. Je l'ai reçu ensuite, je partais rendre visite à ma copine. Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais de la danse et j'étais catholique, protestante. Dieu m'a permis d'arriver là-bas pour me rencontrer. Amen. J'ai eu un petit choc. Pourquoi ? Parce que d'un moment, je suivais les enseignements avant qu'on ait tombé sur vous. Les enseignements de Blaise, Blaise Pongo, j'ai su, quand il était ici, il parlait sur les enseignements, comment marcher sur le chemin, comment il ne faut pas faire la fornication, nanani, nanana, excusez. Il y a un truc qui m'a un peu choquée. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un pays difficile, nous ne sommes pas en Afrique, nous tous venons de l'Afrique pour venir essayer de merder en Europe. Pas tous. Je comprends ce que tu veux dire. Pas tous. D'autres personnes. Il y a des frères, les Antilles, et des Français de souche. Les 95% ce sont ceux qui sont les bons. Nous les Africains quoi. Il y a d'autres qui n'ont pas des papiers qui se démerdent parce que leur famille leur permet de leur donner un papier pour aller travailler. Et pour moi, je me demande, je pose la question que je me pose, comment on peut travailler maintenant si quelqu'un t'aide à te donner son papier pour aller travailler pour que tu gagnes de l'argent pour aider aussi ta famille en Afrique parce que c'est un péché. Est-ce que c'est ça, c'est un péché ? Parce que ça me fait mal. Est-ce que ce sont tes papiers ? Non, ce ne sont pas les papiers de d'autres. Et tu vas te présenter là-bas comme si c'était toi. La personne, oui, c'est que je sens très du mal parce qu'on nous aide, nous tous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les papiers. Il y a les autres qui font les 10 ans qui travaillent avec les papiers d'autres personnes, d'autres qui marchent avec les navigos, d'autres personnes qui les aident. Comment Dieu ? Je ne limite pas Dieu. Si tu l'as limité. Non, moi je ne l'ai pas limité. Si, parce que tu as dit comment tu l'as limité. Non, non. Tu vois, le problème est là. On est, on ment sans se rendre compte. Non, je ne voulais pas mentir. C'est une mauvaise cause qui est, une mauvaise façon de mentir. Je ne voulais pas mentir. Bon, pour moi, la question, c'était laquelle ? Est-ce que travailler déjà avec les trucs de quelqu'un, c'est un péché ? Ok, bonne question. Bon, je te repose la question comme les juifs font. Ils répondent par des questions. Travailler avec les papiers d'autrui, est-ce que c'est devant Dieu ? C'est un mensonge ou la vérité ? C'est un mensonge. Ok, le mensonge, c'est la vérité ou c'est le mensonge ? Non, c'est le mensonge, mais la question que je vais poser... Est-ce que le mensonge est un péché ou non ? Mais non, c'est un péché. Donc, tu as la réponse. Non, non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas que j'ai la réponse. Mais, imaginez-vous, il y a les gens qui font peut-être les 10 ans dans ces pays, peut-être les 2 ans, les 3 ans, ils n'ont pas où habiter. Ils n'ont nulle part où aller. Si quelqu'un lui pourrait, il dit que, bon, pour t'aider, je ne te donne pas d'argent, je ne te donne rien du tout, mais voici ce que je peux t'aider avec. Va travailler. Pourquoi tu gagnes ton argent ? Ok. Tu reconnais que c'est le péché. Mais en même temps, tu appelles cela de l'aide. Parce qu'on dit que c'est Dieu, Dieu envoie tout un chacun d'une façon comme une autre pour aider quelqu'un. Non, qui a dit ça ? Ce sont les gens qui le disent. Oui, mais c'est écrit où ? On comprend parce que tu as deux mois de conversion. Oui. On comprend parce qu'il te faut l'enseignement. Donc, il n'y a pas de problème. On veut être patient avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais sinon, notre rôle aussi en tant qu'église, c'est d'aider les étrangers. La Bible nous demande d'aider les étrangers, les pauvres, pour leur venir en aide. C'est pour cela en ce qui nous concerne, par exemple, on nourrit près de 150 familles qui sont dans les besoins. Mais de là à donner nos papiers aux gens pour aller travailler avec, c'est de la contravasion, ce n'est pas bon. C'est faux. Il usage de faux selon la loi. Et puis, si on n'arrive pas à avoir des papiers, peut-être que Dieu ne vous veut pas ici non plus. Donc, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça va tout le monde ? Vous voulez qu'on continue ou vous êtes fatigués ? Gloire à Dieu. Une question là-bas, une main levée depuis tout à l'heure. Si on laisse la soeur lever sa main comme ça, sa main risque de traverser le toit. Le bras risque de s'allonger. Alors, gloire à Dieu. Ceux qui sont venus nouvellement, nous voulons à chaque fois de nous laisser guider par le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Moi, bonjour, frères et sœurs. C'est la première fois que je... Plus fort, s'il te plaît, un peu de volume. Oui, c'est la première fois en fait que j'assiste. D'accord. Je suis parmi vous. Moi, ce n'est pas vraiment une question. C'est peut-être un petit témoignage ou ce que Dieu m'a peut-être renseigné personnellement. par rapport aux dîmes, aux offrandes. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de doutes par rapport à ça. Et en fait, un jour où j'étais dans une assemblée, où j'avais quelques doutes sur une offrande ou un don que je voulais faire, et le Seigneur a parlé en fait et ça m'a interpellée, a donné l'histoire de la veuve avec le prophète Élisée. Quand les créanciers sont arrivés pour prendre les enfants et tout ça, Élisée a dit à la veuve qu'as-tu dans tes mains en fait ? L'histoire de l'huile, la bénédiction avec l'huile. Élisée a dit à la veuve va, paye tes dettes et vis du reste. Et ça m'a interpellée. Le Seigneur me disait voilà, quand tu as des dettes et que ton pasteur te dit voilà, va donner une offrande ou je ne sais pas quoi et que tu as une dette, le Seigneur te demande de payer tes dettes et de vivre du reste. Amen. Ok ? Et bon, ça c'est la première chose que le Seigneur m'a donnée et aussi dans les proverbes il est écrit en fait que celui qui doit est esclave de son créancier. Donc à la base le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent endettés. Le but de Dieu c'est de libérer ses enfants de l'esclavage en fait des dettes. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que le Seigneur m'a enseigné et j'ai voulu le partager et je suis bien contente d'être dans votre assemblée parce que finalement c'était la vision de Dieu en tout cas pour ma maison de vivre cet évangile en fait que vous prêchez. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. C'est bon. Une question. Ok. Les femmes ont beaucoup parlé aussi, non ? Ce n'est pas qu'on a quelque chose contre les sœurs loin de là. On veut qu'il y ait l'équilibre aussi. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Moi j'ai une question qui est peut-être une question personnelle. l'année dernière je suis allé me marier avec ma femme coutumièrement au Congo parce que je voulais le faire là-bas et en fait depuis lors on habite ensemble et en fait on devait faire aussi le civil mais bon on a eu des petits soucis mais là on habite ensemble je vais savoir si je suis dans la fornication ou pas. Très bonne question. Et puis moi par rapport à d'autres par rapport à d'autres enseignements j'allais comprendre le mariage qui était reconnu c'était le mariage religieux à l'église et bon là récemment j'ai entendu dire que vu qu'on est en France le mariage le plus important c'est le mariage civil alors je veux savoir un peu je suis un peu dans le flou là. Ok. Merci. Si nous voulons rester biblique et comme nous voulons nous aimons la parole dans la Bible il y a un problème avec ce micro. selon la Bible en fait qu'est-ce que le mariage ? Je vous propose je vous pose la question c'est une alliance très bonne question Alain merci Seigneur le mariage égale alliance on va creuser encore qu'est-ce qu'une alliance un accord un engagement une alliance c'est un pacte très bien enfin c'est plus que ça parce que c'est un pacte c'est un contrat d'accord entre deux personnes nous sommes d'accord ou plusieurs personnes mais dans le cas du mariage c'est entre deux personnes bien sûr et deux personnes de sexe différent selon la Bible pour nous les chrétiens d'accord voilà alors maintenant quand on parle de l'alliance il y a forcément le sang on est d'accord donc bibliquement parlant le mariage est contracté lors du premier rapport sexuel c'est ce qu'il faut comprendre c'est pour cela que nous devons être bien enseignés Paul nous dit dans 1.456 écoutez bien il dit ceci celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps 1.456 1.456 au verset 16 les hommes qui sont assis ne voulez-vous pas laisser vos places aux femmes qui sont debout regardez comment vos mères vos soeurs sont debout et si vous êtes malade bon on peut comprendre mais sinon on est très galant dans notre royaume et surtout les frères qui veulent se marier parce que ça se trouve que celle qui reste debout à vos côtés sera votre futur et elle risque de vous reprocher le jour où vous allez lui dire que Dieu m'a dit c'est vous ou c'est toi Amen voilà alors Paul dit verset d'abord ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle car il est écrit et il dit les deux deviendront une seule chair d'accord donc ici Paul nous apprend que quand Dieu dit dans Genèse 3 dans Genèse 2 20 pardon c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair Paul nous fait comprendre que Dieu voulait dire littéralement que l'homme aura des rapports intimes avec sa femme et ils deviendront une seule chair voilà le mariage parce que Adam ils n'ont pas été d'abord ils n'ont pas été dans une assemblée pour se marier si nous voulons revenir à la parole ils n'ont pas été devant un maire pour se marier si nous voulons revenir à la parole je prends un autre exemple les indiens en Amazonie ils n'ont pas de ou dans les réserves américaines et canadiennes il n'y a pas d'administration ils sont entre eux il n'y a pas de maire il n'y a rien de tout ça comment font-ils pour se marier et ceux qui sont convertis vous allez dire aux pygmées qui sont dans la forêt équatoriale tout ça amazonien tout ça que vous allez devant le maire il n'y a pas de mairie ça n'existe pas s'ils sont convertis on fait comment maintenant vous allez trouver des familles déjà composées et l'homme et la femme sont fidèles l'un envers l'autre et quand c'est comme ça on leur demande d'être fidèles au Seigneur jusqu'à la fin d'accord comprenez mon langage si il y a des questions n'hésitez pas nous devons d'abord être biblique et voir par la suite qu'est-ce que la parole dit par rapport par rapport à nos pays organisés ensuite nous comprenons que le mariage n'est-ce pas est contracté lors du premier rapport et pourquoi parce que c'est là que le sang coule c'est pour cela qu'il faut que les femmes et les hommes se marient vierges alléluia quand dans Cantique 4 il est dit que Salomon dit que ma femme ma soeur est un jardin fermé une fontaine de soleil il parlait de la virginité d'accord et Dieu dans Malachie 2 il dit tu as été fidèle à la femme de ton alliance de ta jeunesse d'accord tu as été infidèle donc le mariage selon Dieu c'est d'abord quand deux personnes vont ensemble sexuellement il y a déjà mariage donc ça veut dire que ceux qui sont chrétiens et qui tombent tout le temps dans le péché sexuel ils ont marié plusieurs personnes ils sont polygames selon Dieu et s'ils meurent comme ça ils vont tout droit à l'enfer c'est terrible et quand on comprend les choses ainsi on ne va plus jouer avec excusez-moi du terme avec le sexe ce n'est pas un jeu c'est sacré d'accord c'est pour cela dans Deuteronome 22 lorsqu'une jeune femme juive vierge en l'occurrence était mariée elle devait produire le signe de sa virginité donc devant les anciens de la ville et c'est alors que le mariage était validé parce que le sang une fois coulé donc le mariage était validé et si elle n'était pas vierge on l'a lapidé c'est pour cela Joseph a voulu rompre quand elle a appris que Marie était enceinte et l'ange lui dit ne t'inquiète pas elle est toujours vierge c'est ça qu'il faut comprendre alléluia mais comment elle est enceinte elle est toujours vierge oui mais c'est l'esprit qui est descendu sur elle c'est pas pareil avec Dieu tout est possible c'est pour cela Joseph a récupéré Marie c'est une honte pour un juif d'épouser une femme voilà elle était plus vierge maintenant donc pour les pygmes et tout ça les gens qui n'ont pas de loi vous êtes dans une forêt pas de lois humaines vous vous référez à la loi de Dieu vous avez une épouse gardez-la jusqu'à la fin vous avez un homme gardez-le jusqu'à la fin de votre vie ok maintenant nous sommes en France nous sommes en France il y a des lois et Romain 13 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités car il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu bon vous êtes on est issu de plusieurs pays tout ça je parle de ceux qui sont issus de pays étrangers tels que le continent comme l'Afrique vous êtes en France en Europe vous vous dites chrétien vous voulez gagner les européens à moins que vous décidiez de rester entre africains comme c'est souvent le cas malheureusement maintenant vous décidez de toucher les européens vous voulez vivre en marge du reste de la population française donc vous ne voulez pas vous intégrer et c'est ce communautarisme là mes amis ambiens nous devons le combattre parce que ça fait des dégâts on voit des enfants qui sont nés en France et qui ont du mal à s'exprimer en français ils sont nés en France ils ont un accent très poussé pourquoi ? parce que les parents ne veulent pas s'intégrer donc les enfants naissent dans un environnement où ils sont enfermés ils ne savent pas lire ils ne savent pas s'exprimer tout ça là quand ils ouvrent la bouche tout ça là c'est compliqué alors pourquoi ? parce qu'il n'y a pas l'intégration les parents ne veulent pas s'intégrer qu'on ne s'intègre pas sur le plan alimentaire parce qu'on est habitué à la chiquang bon chacun est libre tout ça là qu'on est intègre par rapport au colombo parce qu'on oublie aux fruits à pain ok quoi que voilà c'est pas pareil mais je veux dire il faut quand même qu'il y ait une intégration au couscous tout ça là je ne sais pas parce que le couscous c'est tout le temps le steak c'est du français ça alléluia amen gloire à Dieu merci au Cameroun il y a du steak aussi mais en tout cas ça vient d'ici alléluia voyez frère merci Seigneur c'est ça le royaume alors tu vois frère maintenant tu arrives en France tu vis en France on conduit à gauche en France donc tu conduis à gauche vrai ou faux si tu conduis à droite accident et alors qu'est-ce que ça se passe tu es parti au pays épouver ta femme au niveau de la famille il est dit qu'il faut aussi que la famille soit honorée donc quand on parle du mariage comme étant des rapports sexuels ça sous-entend que les familles doivent être honorées honore ton père et ta mère on est d'accord maintenant tu es en France il y a des lois n'est pas considéré comme marié deux personnes de deux sexes différents qui ne sont pas passés devant une autorité compétente en l'occurrence le maire de leur ville alors pour s'intégrer pour être un chrétien capable de gagner aussi les français qu'est-ce qu'il faut faire Paul dit avec les juifs j'étais comme un juif pour gagner les juifs alors c'est simple ça ne coûte rien aller devant le maire prenez seulement deux témoins c'est vrai le problème de beaucoup d'Africains qui ne veulent pas se marier à la mairie c'est parce que l'Africain aime trop la fête ça c'est la culture black africain ou antillé ils sont trop la teuf la fête la fête la fête la danse tout ça c'est terrible c'est pour ça ils se disent que si c'est peut-être pas ton cas mais j'en profite pour mettre une couche quand ils se marient regardez ils vont prendre une limousine comme pas possible tout le monde costume comme pas possible la femme elle va se changer trois ou quatre fois c'est des dépenses mes amis la décoration mais c'est incroyable vous allez inviter 100 personnes c'est 300, 400 personnes qui vont débarquer donc ils se disent aller à la mairie ça pose des problèmes donc restons comme ça alors que selon la Bible parce que l'autorité n'est pas respectée vous péchez bien sûr parce que tu ne te souviens pas à la loi française qui honore aussi par rapport au mariage qui honore la parole parce qu'on doit se soumettre aux autorités et Pierre dira il ira loin honorer le roi nous dira-t-il écoute frère pour avoir tes papiers tu vas avoir l'autorité ou pas bien sûr pour avoir du travail tu vas avoir les autorités ou pas bien sûr pour l'emploi c'est le gouvernement qui est derrière pour avoir pour être guéri pour être soigné tu vas avoir les autorités ou pas ok donc on se sert de l'autorité quand ça nous arrange mais quand ça ne nous arrange pas on bafoue l'autorité pour conduire l'autorité pour avoir un appartement on a besoin d'autorité donc il faut n'est-ce pas appliquer la loi française l'autorité il y a des lois que l'autorité reconnaît qui n'est-ce pas ne sont pas en accord avec la parole mais dès l'instant où l'autorité dit que vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas devant vous n'êtes pas présenté devant une autorité compétente donc votre union n'est pas reconnue vous êtes en désaccord avec la parole qui te dit il faut honorer l'autorité c'est ce que la parole nous dit voilà Jude dira même loin il ira loin il dira qu'il y a des gens qui injurient les gloires que Moïse n'a même pas porté de jugement contre de jugement blasphématoire dans la vraie traduction contre Satan parce que Satan est une autorité voyez les apôtres les premiers chrétiens respectaient les autorités et Paul dira même il faut prier pour les autorités afin qu'ils nous menions une vie paisible le problème c'est que si on regarde ici beaucoup de chrétiens qui sont ici d'origine africaine ils n'ont jamais été à la mairie pour le mariage et très souvent ce sont les premiers à faire la queue pour la prière pourtant quand les enfants naissent on va avoir l'autorité pour les enregistrer vous voyez qu'il y a un problème qui ne va pas là il faut l'intégration on veut la CAF on veut l'argent pour les enfants mais on ne veut pas non mais quand même les amis je comprends pourquoi Dieu veut me dire quelque chose là beaucoup vivent comme des couples des femmes seules se déclarent femmes seules pour avoir des allocations ce sont des voleuses Alléluia on acclame la parole de Dieu frère et de sœur là ça soulève beaucoup de choses aujourd'hui c'est le réveil autrement Amen question question le micro est où les mêmes lois françaises nous demandent maintenant de nous marier entre hommes et hommes d'accord femmes et femmes alors nous les africains on va être où maintenant ok merci très bonne question Alléluia Dieu ton voisin c'est le réveil Amen ok nous étant chrétiens nous nous référons à la Bible si l'on veut nous mettre en prison il faut d'abord qu'ils mettent la Bible en prison la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme donc nous restons bibliques mais nous n'allons pas manquer du respect aux autres d'accord nous prions pour les autres mais nous voulons appliquer la parole de Dieu voilà voilà il y a une main levée depuis tout à l'heure ah oui depuis longtemps depuis celui qui persédera jusqu'à la fin sera sauvé voire à Dieu bonjour bonjour plus fort s'il t'appelait le micro moi c'est pas vraiment la question mais moi par exemple quand j'étais petit est-ce que tout le monde entend ? non moi par exemple quand j'étais petit bon j'étais catholique donc je savais pas parler j'ai appris à parler à l'âge de 9 ans mais mes parents ils m'ont amené bon il y a eu des apparitions de Vierge Marie de Marie donc il y avait quelqu'un qui parlait de la part de Marie que moi je vais parler mais après à l'âge de 9 ans c'est là où j'ai commencé à parler mais alors que quand j'ai commencé à lire la Bible je voyais qu'il n'y a pas on ne parle pas on ne dit pas il ne faut pas prier Marie Marie j'ai des problèmes c'est ça que j'ai des problèmes parce que quand j'avais 6 ans il y a une personne qui m'a apparu il me disait qu'il a dit il a dit mais pas que cet enfant il va parler il ne faut pas prier Marie il faut prier Jésus Christ au nom prier le Père au nom de Jésus Christ ou Jésus Christ parce que c'est lui un Dieu Marie elle est morte elle attend la résurrection des morts voilà c'est bon parce qu'ils disent qu'aussi on voit c'est comme la route aussi il y a eu des apparitions de la Vierge Marie ça ce sont des démons qui apparaissent aux gens même Jésus direct le problème c'est qu'il y a tellement de contours que les gens se retrouvent en enfer il y a tellement de voilà le Seigneur est le chemin voilà c'est bon on risque d'avoir la révolte des sœurs parce qu'il y a la sœur là-bas ça vous intéresse les questions réponses comme ça c'est dans la pratique amen question bonsoir bonjour je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ ma question est celle-ci est-il convenable pour qu'une femme prie Dieu sans être voilée selon 1 Corinthiens 11 le verset 13 ok tu n'étais pas là quand on a répondu à la question tu n'étais pas là ok est-il convenable qu'une femme prie la tête non voilée je te réponds par une question t'arrives-t-il de prier sous la douche réponds-moi ma sœur le micro réponds-moi parce que tu es sincère c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal de doucher c'est normal je prie Dieu tu prie Dieu même sous la douche oui ok est-ce que tu es couverte la tête est couverte quand tu pries comme ça non ok tu as la réponse alléluia prier sans cesse on est très religieux ok tu es sur un lit d'hôpital on doit t'opérer au niveau de la tête tu dis au médecin amenez-moi mon foulard avant de prier alléluia dis à ton voisin nous sommes trop religieux nous sommes trop religieux ok une nouvelle ouais Dieu est bon qui est délivré aujourd'hui oui ma sœur bonjour bonjour je voudrais rejoindre mon frère le micro oui oui je voudrais rejoindre mon frère tout à l'heure pour le mariage d'accord donc je pense qu'en Afrique aussi il y a des il y a des instructions ok il y a des mairies on se marie à la mairie en Afrique donc je pense que c'est c'est identique à une mairie ici donc c'est ce que je veux savoir bien sûr bien sûr et quand c'est comme ça on déclare simplement qu'on a eu connu marié déjà et puis aussi effectivement oui ma sœur bonjour bonjour bon moi je viens de Toulouse de Toulouse d'accord et je peux dire que je sortais j'allais en boîte je m'habillais sexy et j'ai commencé à m'intéresser sur les questions de Dieu du coup je suis allée sur Youtube et je vous ai connue Shora et je viens ici pour les massages et je commence à parler de vous et on m'emmène chez une prophétesse et j'étais très mal elle priait pour moi elle me disait que mon âme était dans les ténèbres et que franchement elle a bien prédit elle a bien prédit elle a tout fait mais elle n'arrivait pas à me je voyais des gens tomber mais moi j'arrivais pas elle me regardait elle me disait souffle elle faisait tout mais je tombais pas je disais mais pourquoi moi cette délivrance là ça m'arrive pas bon ben après elle me dit ton âme est dans les ténèbres c'est pas toi qui es là il faudra que tu viennes me voir au bureau d'accord et il faut que je parle à ta mère elle prédit pour ma mère et tout et après elle me demande 600 euros 600 euros et moi j'étais apeurée d'accord et je disais au téléphone je dis maman ramène l'argent 600 euros sinon je meurs parce que là il y a le serpent dans mon ventre elle me l'a dit sinon je meurs tu le fais pas alors ok ma mère ok je t'amène les 600 euros je vais à la maison tranquille et j'appelle c'est la première fois d'appeler chez vous et le frère me dit va chercher ta bible Matthieu 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement donné gratuitement et là j'appelle ma mère je dis maman le frère m'a dit si je donne l'argent je tombe dans le péché moi même même si elle va me délivrer et tout mais je vais tomber là bon j'étais venue à Paris pour les séances de massage parce que je vais pas bien et j'ai connu cette dame je dis que demain elle me verra pas parce que là tu es délivré ouais et les 600 euros là je suis à Paris j'ai pas où loger j'ai appelé encore elle m'a elle a même voulu me loger j'ai dit non je préfère être dans la rue parce que si je crois en Dieu j'ai l'assurance en Dieu il va me sauver hier j'ai appelé avant-hier je crois avant-hier j'ai appelé encore il y a un frère qui m'a répondu pour le logement viens fais tout pour venir si tu crois en Dieu viens au moment où je je raccroche je pleurais je dis mais j'étais j'avais pas où aller et là un ami m'appelle des séances tu es où ? t'as un sandwich t'as mangé ? bon je viens là je dis mais tu travailles pas il m'a dit non non c'est pas grave je viens et comme ça il m'a amené chez lui et là aujourd'hui c'est vrai j'ai galéré parce que je connais pas Paris mais je suis arrivée ici tu as gardé tes 600 euros les 600 euros sont même pas arrivés de l'Italie ah non 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 j'ai dit maman tu laisses tomber ok elle m'a dit par contre elle a dit à ma mère qu'elle allait dans le monde des ténèbres récupérer mon âme et que ça pouvait atteindre sa famille que ça l'atteignait et le frère avec qui j'ai parlé il m'a dit mais il y a un seul qui est descendu je sais pas je connais pas bien bon en tout cas amen derrière toi Laurent ouais bonsoir ouais moi en fait ma question c'est toujours sur le mariage donc un couple qui a été marié et coutumèrement est-ce que la femme s'y est divorcée elle pourrait dire qu'elle a jamais été mariée et serait mariée encore parce qu'elle a jamais été ou à la mairie je sais pas non non là c'est ici au niveau de la famille vous êtes marié c'est pour cela qu'il faut pas avoir des rapports comme ça il faut vraiment qu'on veille parce que vous savez beaucoup de gens vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont minimisé n'est-ce pas l'intimité donc il faut vraiment faire attention Dieu est contre le divorce bonjour tout le monde bonjour l'histoire de ce frais m'a beaucoup interpellé plus fort ouais je disais bien que l'histoire de ce frais m'a beaucoup interpellé d'accord je parlais de Marie d'accord tout simplement parce que avant de parler de ma femme c'est que j'ai eu une vision en fait quand j'étais je suis catholique mais avant tout je dois dire que je suis libéré d'abord de la religion catholique ça c'est la première chose donc tu étais catholique plutôt je dirais j'étais catholique ok et deuxième chose c'est que quand j'étais avant quand j'étais catholique et je suis allé à la messe et j'ai eu une vision et la vision c'est que ça s'est passé en quelques secondes vous savez les chrétiens les catholiques quand ils sont en ils font la queue pour aller prendre la communion et du coup quand j'étais à la queue pour prendre la communion c'est là j'ai vu le prêtre mais c'est pas le prêtre que j'ai vu j'ai vu une espèce de de monstre qui s'est passé en quelques secondes j'ai dit mais qu'est-ce que c'est et je me suis repris et j'ai dit Seigneur quand j'ai dit Seigneur j'ai pas eu peur et le monstre qui était là il était triste en fait et du coup il m'a donné la communion j'ai pris la communion et je suis parti à ma place et quelque chose me disait au fond de moi qu'est-ce que tu fais là et je lui disais prends tes clics et claques et fous le camp mais j'étais en fait hésitant j'étais hésitant j'étais peureux je suis rentré chez moi en ce moment je regardais TV de vie en fait et quand je suis rentré chez moi je me suis posé la question Seigneur ce que j'ai vu est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal parce que je suis un peu troublé je sais pas qu'est-ce qui se passe je lui demandais et le Seigneur m'a répondu tout simplement il m'a dit en fait j'ai eu un songe et dans ce songe j'ai vu le frère Shora il était pas content il me disait libère-toi de ton bras j'ai dit oulala de mon bras je me lève j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire me libérer de mon bras et j'ai dit absolument il faut que je rencontre ce frère pour qu'il puisse me traduire et m'expliquer en fait pourquoi je dois me libérer de mon bras et quand je l'ai rencontré il m'a dit effectivement c'est pas moi que tu as vu c'est le Seigneur et je vais te montrer un passage il m'a montré un passage mais je connais pas le passage en fait je lisais pas la Bible avant et il m'a montré le passage il m'a dit voilà ce passage signifie ton rêve en fait donne la signification de ton rêve c'est de te libérer de la religion si ta main droite te tourne au canal de chute il faut la couvrir voilà de te libérer de la religion de tes relations de tes sentiments de tes amis de ton entourage en fait c'est vrai j'étais trop sentimental encore je suis encore parce que je suis pas encore délivré de tout ça et pourquoi je reviens sur la question de ce frère quand il a parlé de Marie d'abord je vais témoigner déjà mon épouse a été délivrée ici en fait elle a été délivrée ici parce qu'on a prié pour elle le frère David a prié pour elle et elle a souffert de l'épilepsie depuis plus de 30 ans donc elle a été libérée de ça Amen gloire à Dieu elle a été libérée de ça mais il y a un souci c'est que sa mère l'a consacrée à Marie quand elle est toute petite toute bébé en ignorant tout et vraiment je demande à l'assemblée à tout un chacun à l'église entière toutes personnes confondues de prier pour elle parce qu'on en a besoin de se libérer de ce lien de consacration qu'on a faite pour elle à travers Marie voilà donc ça ça me tient vraiment à coeur et je suis vraiment content de connaître la vérité de marcher dans la vérité et je ne suis pas là pour glorifier le frère Chora c'est que je peux vous dire que à chaque fois j'écoute les messages je regarde les enseignements des écailles tombent et j'ai dit mais attends avant je dormais avant je ne comprenais rien c'était même pas le sommet là c'était la mort carrément on était tous des cadavres et pourtant j'ai ma belle famille également mes parents c'est des c'est des personnes ailées dans la prière ils sont cathos ils prient tout le temps ils sont vraiment et vraiment prions pour eux parce que les temps sont difficiles merci frère Alléluia 1 Corinthiens chapitre 6 merci Seigneur pour ce vent cette terre voilà le Seigneur est bon il nous a donné un bon ventilateur il faut être reconnaissant envers le Seigneur gloire à Dieu vous avez vraiment soif on a tous soif 1 Corinthiens chapitre 6 qui étaient les Corinthiens ? les habitants de Corinthe bien sûr D macédoniens non c'était ils étaient ils étaient ils étaient grecs ouais c'était les grecs la Macédoine vous avez vous aimez le Seigneur ? la Macédoine était une région une de régions romaines dont la capitale était quoi ? la Caille et et puis vous aviez comment comment la l'Asie mineure dont la capitale était Éphèse d'accord et non pardon la Caille était une des régions de la capitale était Corinthe voilà Corinthe vous voyez dans le livre de Corinthe Paul parle beaucoup de la Caille d'accord et et donc c'était là donc je dis Corinthe était la capitale de quelle région la Caille voilà alors les Corinthiens étaient les grecs et ils aimaient beaucoup beaucoup les discussions ils aimaient beaucoup les débats les grecs ils aimaient beaucoup la sagesse énormément énormément et la capitale de la Macédoine c'était Thessalonique justement donc les Macédoniens c'était les Thessaloniciens les Philippiens n'est-ce pas et ils avaient beaucoup beaucoup soutenu l'apôtre Paul dans ce ministère mais nous voulons parler un peu de nos frères de Corinthe Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens parce qu'il va apprendre qu'il y avait beaucoup de désordre dans ses églises et il va recevoir beaucoup de lettres et il dira même dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset n'est-ce pas verset 11 car mes frères j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous Alléluia il y avait beaucoup de rivalités chez les Corinthiens répondez-moi pourquoi ça va je vais bon pourquoi répondez-moi pourquoi il y avait autant de rivalités non mais répondez-moi pourquoi il y en avait pourquoi il y avait autant de rivalités hein parce qu'il n'était pas d'accord nous sommes d'accord il n'était pas d'accord mais pourquoi il n'était pas d'accord hein la chair oui d'accord mais pourquoi la chair jalousie pourquoi la convoitise tout ça pourquoi la jalousie manque de maturité mais pourquoi on arrive quelque part on arrive je vais vous faire aimer la parole et l'histoire biblique hein à cause des dons de l'esprit à cause des dons de l'esprit à cause de la grâce bah oui regardez un Corinthien ça vous intéresse tout ça là l'enseignement voilà regardez Paul dit dans 1 Corinthien 1 verset 5 car en lui vous avez été comment comblés de quoi de toutes les richesses qui concernent quoi la parole et la connaissance waouh les Corinthiens avaient une grande connaissance de la parole de Dieu une très grande connaissance de la parole ils étaient également Paul dit qu'ils étaient comblés comblés de toutes les richesses concernant la parole et regarde le verset 6 le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous verset 7 ça c'est très intéressant aussi 1 2 3 de sorte qu'il ne vous manque aucun don ils avaient tous les dons donc bien sûr quand on a tous les dons la connaissance si la chair n'est pas brisée qu'est-ce qui se passe on gonfle Paul dit la connaissance on gonfle mais l'amour est défait c'est terrible donc ça veut dire que vous voyez la chair que nous avons si Dieu la remplie de sa gloire qu'est-ce qui se passe en général elle gonfle la chair et Dieu vient et il fait quoi il la brise donc plus Dieu te remplit de sa grâce plus il va te briser plus vous demandez au Seigneur les dons plus votre chair va se manifester regardez toute semence doit produire toute semence fait gonfler le corps qu'il a reçu nous sommes d'accord ou pas quand une femme conçoit qu'est-ce qui se passe au niveau de son ventre ça gonfle ben voilà dans l'esprit c'est la même chose quand quelqu'un est rempli de l'esprit qu'est-ce qui se passe ça gonfle dans un premier temps ouh Jésus le Nazareth c'est terrible ce que Dieu veut nous partager aujourd'hui frère c'est pour cela Paul dit pour ne pas enfler d'orgueil à cause de ces révélations que j'ai reçues un ange de Satan m'a été envoyé une écharpe dans ma chair vous voulez qu'on continue là-dedans là qui veut avoir la connaissance qui veut une écharpe dans sa chair on n'en veut pas vous voyez nous demandons une chose au Seigneur et son contraire nous sommes graves regarde avant ta conversion tu n'avais pas de problème avec la convoitise pour toi la convoitise n'était pas un problème tu convoitais naturellement et tu n'étais pas embêté personne ne t'embêtait mais le jour depuis ta conversion tu sens une lutte dans ta chair chaque jour c'est un combat et quand tu sors le matin tu es en prière quand tu rentres le soir chez toi c'est un ouf ouf qui vit cela tu es à ton voisin tu es la chair est gonflée voilà on a quand même la parole du Seigneur frère de ça et tu te dis mais avant ma conversion je n'avais pas autant de pression et nous allons nous rendre compte que nous sommes comme les Corinthiens oh Dieu sauve-nous il y a des jeunes qui ont la grâce mais en même temps ils pleurent ils ne comprennent pas pourquoi je n'arrive pas à trouver du boulot je me bats tout ça je vais à gauche à droite Dieu te brise il sait il sait comment ta chair peut faire des dégâts à cause de la connaissance à cause de l'onction tu as l'impression que ta tête est dans un éto que là-haut tu vas devenir fou parfois tu as l'impression de tourner en roche chez toi tu es en langue je combat je combat je combat pourtant tu es marié jeune marié mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive la sirene dit je ne te lâche pas tu sais pourquoi parce qu'elle te dit c'est ta chair qui m'invite la chair gonfle 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 jusqu'à aller rencontrer la sirène toi tu ne vois pas ça mais tu es tellement dans l'esprit quand vous dites Seigneur donne-moi une vision donne-moi ta parole mais la parole est une semence toute semence doit germer tu reçois la parole la semence le jour de ta conversion automatiquement ta chair gonfle tu es enceinte spirituellement et les choses cachées dans ton coeur commencent à se manifester des choses que tu ne connaissais pas dont tu ignorais l'existence des comportements des caractères que tu ne connaissais pas commencent à remonter et tu te dis c'est moi qui ai fait ça c'est moi qui suis comme ça là mais qu'est-ce qui m'arrive là du coup tu adoptes une attitude quand une soeur si tu es un frère une soeur t'approche tu es comme ça tu n'oses même pas la regarder il est bizarre ce frère si tu vois comme ça il est dans une guerre il faut le comprendre Alléluia c'est terrible mes frères et soeurs ici là ce qui se passe ils ont reçu toute la connaissance ils ont reçu l'évangile Paul dans 1 Corinthiens 15 leur dit qu'ils avaient reçu l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus mais pourtant c'était des grands charnels et les gens de Chloé vont aller voir Paul en lui disant hé tes enfants de la foi là-bas les Corinthiens Paul mais c'est grave parce qu'il ne se passe chez eux ils sont devenus charnels ils sont des sectes il y a une secte pour toi il y a une secte qui se réclame de toi ta dénomination ah ben ? oui Paul il y a une autre secte qui se réclame de Pierre c'est face il y a une autre secte qui se réclame d'Apollos et une autre secte de Christ qu'elle traite dénomination ah ah mes amis le kumbangisme tout ça ça va commencer aujourd'hui ça a commencé depuis 1 Corinthiens depuis que l'homme est sur la terre kumbangisme pantechotisme tout ça là-dedans la chair alors Paul dit justement dans 2 Corinthiens regardez ce qu'il nous apprend 2 Corinthiens chapitre 10 2 Corinthiens 12 pardon 7 on va lire 2 Corinthiens 12 7 lisons cela lisons-le à haute voix s'il vous plaît tous ensemble 2 Corinthiens 12 7 1 2 3 à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir Amen pour ne pas enfrer d'orgueil regarde une soeur qui commence à avoir des révélations tout ça là si elle n'est pas brisée si Dieu ne met pas à ses côtés les problèmes elle va gonfler elle va tellement gonfler qu'elle risque même à cause des dons d'aller en enfer et comme Dieu est amour alors Dieu va permettre des combats Dieu va la mettre dans un désert Dieu va se servir de quelqu'un de proche de toi pour te briser quelqu'un à qui tu as rendu de service quelqu'un que tu as aimé que tu aimes Dieu va se servir de la personne pour commencer à te parler mal à t'insulter à te critiquer à murmurer sur toi à te casser partout et parce que tu vas souffrir tu vas commencer à gémir à pleurer et tu resteras dans l'humilité Dieu dit à un démon démon oui maître va voir Paul donne lui des soufflets tous les jours tous les jours le démon est venu et ce soufflet se transforme en quoi lapidation prison coup de fouet 40 coups moins 1 5 fois c'était le démon qui allait voir les juifs aller il est possédé il est poussé pour taper pierre Paul Paul est gémissé ah Seigneur 3 fois il a demandé au Seigneur de l'éloigner le démon le Seigneur dit ma grâce te suffit donc le démon qui t'attaque les épreuves que tu as c'est une grâce toi qui crains Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh il y a quelque chose ici tu vas réaliser que tes combats tes pleurs c'est la grâce toi qui crains Dieu c'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester c'est parce que l'anxion doit couler dans ta vie voilà pourquoi tu pleurs oh Dieu va se servir de tes enfants de ton mari de ta femme de ton père de ta mère de ton employeur il va se servir de ce monde d'un pasteur d'un prédicateur il va se servir des gens les plus proches de toi et tu ne comprends pas pourquoi tu souffres comme ça et pourtant tu es converti tu crains Dieu tu marches selon sa parole Dieu sait parce que c'est un père qui nous aime quel est donc cet enfant qui n'est pas châtié par son père le châtiment est la preuve de l'amour du père pour nous parce qu'il ne veut pas nous perdre il veut que nous soyons sauvés nous dit Hébreu 12 Dieu est notre père oh mon père céleste trois fois Paul avait de grandes révélations Dieu l'amène au ciel Paul a vu des choses qu'on ne peut même pas expliquer il n'y a pas de grammaire il n'y a pas de vocabulaire humain pour pouvoir expliquer ce qu'il a vu au ciel quand Dieu l'a ramené Dieu s'est dit si je le laisse comme ça Satan va le récupérer à cause de l'orgueil n'est-ce pas et il va mourir et comme je suis son père je l'aime je ne veux pas le perdre alors je veux utiliser un démon Dieu notre père qui est souverain mes amis les démons sont à son service sans même qu'ils ne se rendent compte Dieu contrôle les démons de l'enfer Dieu contrôle Satan même frère Dieu contrôle les sorciers donc les sorciers peuvent t'attaquer toi qui crains Dieu tu ne comprends pas pourquoi ce n'est pas que tu es possédé non si tu crains Dieu Dieu permet cela c'est parce que sa gloire doit éclater sa gloire doit se révéler le feu de la gloire Il faut faire c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est comme ça c'est ce qui est tout c'est ce qui est c'est ce qui est puisque ça c'est ce qui est ... ... ... Les grandes responsabilités dans le royaume de Dieu impliquent les grandes souffrances. Un grand appel implique des grandes souffrances. Les grandes illuminations impliquent des grands rejets, des grandes blessures. Paul était appelé à libérer les nations. Et il fallait que ce démon soit tout le temps à ses côtés pour le maintenir dans l'humilité. Et notre papa était au contrôle. Et il lui dira, ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu, c'est Yeshua qui marche à nos côtés. Et tant qu'il marchera à nos côtés, aucun démon ne peut nous tuer. Ils vont nous faire la guerre, c'est écrit, c'est normal. Parce qu'avec la guerre, on apprend à combattre. Dieu a laissé les nations, certaines nations canadiennes à côté pour que les juifs apprennent la guerre. Donc Dieu laisse tes ennemis à tes côtés. Il permet à ton père de se lever encore contre toi avec sa sorcellerie. Parce qu'il veut que tu apprennes le combat spirituel. Il permet cela. Afin que tu sois exercé à la guerre. Et que tu sois exercé à l'attaque spirituelle. Que tu sois exercé à la prière prophétique. Que tu sois guerrier et guerrière. Il dresse une table devant toi, c'est écrit, en face de tes adversaires. Et il ouindique ta tête et ta coupe déborde. Tant qu'il n'y a pas l'adversité, il n'y a pas le débordement de la gloire. S'il n'y a pas l'adversité, il n'y a pas, n'est-ce pas, l'onction qui va couler sur toi. Il faut que Dieu permette l'adversité afin que son nom soit glorifié au travers de ta vie. De ton foyer, de ta vie. C'est pour cela qu'à cause de tes problèmes, arrête d'aller consulter tout le temps les pasteurs. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui permet. Si tu le crains, je parle aux enfants de Dieu qui sont dans la sanctification. Si tu as un problème, arrête d'être idolâtre. Fais devant Dieu et dis Seigneur que ta volonté soit faite. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la grâce de Dieu coûte dans ma vie, dans ma faiblesse. Jesus. Jesus. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance a compu dans la faiblesse. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de la résurrection si tu ne réalises pas que tu es faible. Donc il faut que ta faible, ta chair réalise qu'elle est faible. C'est alors que la puissance de Dieu, celle de l'évangile véritable, va commencer à couler dans ta vie, à couler dans tes veines, à couler dans ton cœur. Et ainsi que tu verras ta famille libérée, tu verras ton père libéré, tu verras ta mère sorcière complètement confondue. Tu verras ton père religieux complètement délivré, tu verras tes enfants délivrés, tu verras ton église délivrée, tu verras ta nation délivrée. La gloire arrive. La gloire arrive. Le vieil homme doit être crucifié à la croix. La croix est, n'est-ce pas, l'instrument que le Père a choisi pour expérimenter, n'est-ce pas, pour briser ta chair, afin que sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi tu dois persévérer, toi qui crains Dieu. La croix est l'instrument par excellence que le Père a choisi pour réduire à n'ayant la chair, afin que l'esprit s'élève, afin que l'esprit s'élève, que l'esprit soit libéré, que l'esprit soit libéré. Oh Dieu est là ! Accueillons-le. Jésus est là, frère. Portez le veuve en l'intentant. Que le roi de gloire fasse son entrée. Nous t'accueillons, Jésus. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur. Mon Dieu. Nous t'accueillons, mon Dieu, mon roi. Nous t'accueillons. Accueillons-le. Le roi des nations. Le roi des nations. Jésus est présent. Jésus est présent. Il est présent. Il est présent en ce lieu. Il est là. Avec une suite royale. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus le roi. Jésus le roi des nations. 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 Alléluia Amen Nous t'accueillons en ce lieu Parce que nous sommes réunis pour toi Nous sommes présents pour toi Seigneur Réunis pour t'adorer mon Dieu En esprit et en vérité Jésus de Nazareth Mon roi Porte élevé, volénto Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire ? Yahweh désarmé Jésus de Nazareth Le roi vient, le roi vient, le roi vient, le roi vient Oh mon roi Oh mon roi Jésus Jésus Le roi Le roi dans sa beauté Veux-tu Accueillons le roi Accueillons le roi Sa gloire Sa gloire Oh Dieu L'obscurité L'obscurité Le père t'aime Il t'aime jeune fille Il voit tes combats Il voit les combats de tes parents De ta famille C'est lui qui t'a attiré ici Combien ? Combien ? Combien ? Tous verrons ? Combien ? Combien ? Chante Au père Nous t'accueillons ce lieu Combien ? Combien ? Son nom Ton nom Ton nom est tout puissant Au Dieu d'Israël Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Combien il a Dieu de gloire Je t'adore Ton nom Ton nom Ton nom C'est l'amour Je chanterai Je chanterai De mes lèvres Je chanterai Je chanterai Je chanterai Ta victoire Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Regarde combien il t'aime Combien il t'aime le Seigneur Ta souffrance alors que tu le crains réellement Est la preuve de son amour Ta souffrance alors que tu le crains Est la preuve de la croix Dans ta vie Armez-vous comme Christ a souffert Armez-vous de la pensée de souffrir Dieu t'aime Voilà pourquoi tu dois haïr le mal, le péché Au paix Au paix Au paix Au paix Au paix Le Seigneur te libère de cet esprit humain Je parle à quelqu'un nouvellement arrivé Quitte cette dame Quitte-la Quitte-la comme ça Démon Il y a des démons Il y a un esprit humain de ce pasteur Il quitte Ta vie maintenant ma soeur Quitte-la Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth Quitte-la Lâche-la Lâche-la comme ça Lâche-la 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 au nom de Jésus de Nazareth Lâche-la Quitte-la Quitte-la C'est un pasteur qui la possède Quitte Lâche-la Lâche-la Va-t'en 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 On l'amène ici Merci Jésus Quitte Prends toutes ces maladies Et va-t'en À genoux À genoux À genoux Au nom de Jésus de Nazareth Maintenant À genoux Maintenant Voilà C'est bon Merci Aurélie Un esprit des eaux Un esprit de nuit aussi Un esprit nocturne Qui attaque Qui viole Qui dérange une personne Ici Personne aussi Nouvellement arrivée Le Seigneur a vu cet esprit Le Seigneur Vient Te libérer Aujourd'hui C'est un jour D'être restauré Totalement Nodiochua Cette chose Va te lâcher définitivement Allez Quitte ce corps Quitte Cette femme Cette femme N'est plus Ta femme C'est fini Allez va-t'en Tu prends toutes tes affaires Au nom de Yeshua Oh Alléluia Même magnifique Le Seigneur Sois libérée ma soeur Sois libérée Aujourd'hui Au nom de Yeshua Notre Seigneur Le Sauveur Merci Saint-Esprit Sois libérée Au nom de Yeshua Fini Wow Il y a une personne Qui est menottée Elle n'est pas encore Passée par la délivrance Ici Elle est menottée Par Les gens de sa famille Les mystiques La puissance des yeux La puissance de l'Évangile Tombe sur toi Pour briser Ce menott Afin d'être Totalement libre Libre de servir Ton Dieu On t'a transformé En esclave L'esclave de ta famille Père Merci Oh Dieu Il y a une délivrance Que Dieu t'accorde Femme Cette malédiction Que je vois sur toi Dieu vient la briser Maintenant Cette chose Va te lâcher Lâche-la Ça c'est la mort Qui te lâche Lâche cette femme Au nom de Yeshua C'est un ordre Que je te donne De la part du Seigneur Tu vas lâcher sa vie Au nom de Yeshua Lâche-la 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 Au nom de Jésus Lâche-la Merci Seigneur Lâche-la La parole est donnée Au Corinthien La chair Est venue En fait Nous devenons conscients De la Faiblesse de la chair Une fois que Dieu Nous a touchés Pas avant Une fois que Dieu Nous a réel M'a touchés C'est là que Cette parole Qui nous remplit Nous montre A quel point Notre chair Est faible Qu'elle peut facilement Nous éloigner de Dieu Qu'elle peut tomber Dans l'orgueil Qu'elle peut être Très méchante Et qu'est-ce que Le père Parce qu'il est amour Qu'est-ce qu'il fait Et bien regarde bien Depuis ta conversion C'est comme s'il y a eu Une guerre entre toi Et ta famille Qui n'est pas encore convertie Il y a le rejet Et tu ne comprends pas Mais pourquoi Tout ça Et Dieu nous donne Des songes Des visions Sur l'état Des gens Qui sont autour de toi Les attaques Les plus violentes Ne viennent pas Des gens très loin Elles viennent Des gens les plus proches Et c'est là Que ça fait plus mal C'est là Que ça blesse Le plus Et ton coeur Va saigner 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 Dieu permet cela Pour que tu sois Totalement dépendant De lui Il va te montrer A quel point L'homme est méchant A quel point Les gens sont méchants Maudit soit Celui qui se confie Dans l'homme Ce verset Va devenir une réalité Pour toi Ce message est prophétique D'aujourd'hui C'est pour parler au coeur Pour parler au coeur Des enfants de Dieu Qui ne comprennent pas Pourquoi ils souffrent Comme ça La gloire De la seconde maison Sera plus grande Que celle de la première Mais ce qu'on oublie C'est que la souffrance De la dernière maison Que nous sommes Sera plus grande Que celle de la première Voilà pourquoi Il y a de plus en plus La souffrance Les pleurs Les larmes Les cris Dieu va t'imposer La solitude Parce qu'il te veut Seul dans sa présence Dans le lieu secret Ce n'est pas Qu'il ne voit pas Que les gens te combattent Ce n'est pas Qu'il voit Que tu es attaqué Tout le temps Il permet cela Si tu le crains Bien sûr Si tu tombes Dans un péché Tu le déportes Ça c'est autre chose Mais si tu crains Dieu Je veux d'abord Insister sur les enfants De Dieu Si tu crains Dieu Et en même temps Il y a toutes ces attaques Tu as l'impression Que les païens Sont mieux que toi Ce n'est aucune impression Cela veut dire Que Dieu travaille Le potier Est à l'oeuvre Il est en train De te modeler Il est en train De te façonner Il est en train De te donner L'image qu'il veut La forme qu'il veut Il est en train De finir son oeuvre En toi Femme Dieu va t'isoler Il va te conduire loin Il va t'éloigner Des gens qui sont proches Il va te mettre à part Et c'est là Dans le désert Qu'il va travailler En profondeur Qu'il va façonner Ton âme Qu'il va enlever Toutes les saletés Qu'il va enlever Toutes les saletés Qu'il va enlever Toutes les sortes de scories Il va te débarrasser De toutes choses Qui peuvent t'alourdir Il va t'alléger Il va te séparer Te séparer des amis Te séparer De ta famille Parfois Te séparer De tes copains Te séparer Car C'est l'épée Il est venu Mettre la division Le Seigneur disait Dans une maison Cinq seront divisés Deux contre trois Trois contre deux Les amis d'hier Seront tes ennemis D'aujourd'hui Les amis d'aujourd'hui Demain seront tes ennemis Dieu permet cela Il t'expose Aux critiques Il t'expose Au rejet A l'outrage Tu vas découvrir Ce que c'est la vie chrétienne Tu vas découvrir Qui est l'homme Tu peux même maudire Le jour de ta naissance Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je né ? J'ai l'impression Que le ciel me tombe Sur la tête Alors que je ne fais Que du bien aux gens Pourquoi ils me rendent Toujours le mal ? Je ne comprends pas pourquoi Pourquoi ma famille Souffre comme ça ? Pourquoi ma mère Pleure comme ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Qu'avons-nous fait Pour mériter cela ? On va vouloir Attaquer tes enfants On va leur chercher Des problèmes Alors que tu crains Dieu Tu ne comprends pas Depuis le jour Où tu as reçu cette prophétie Tes problèmes ont commencé Et tu as l'impression Que les visions Que Dieu t'a donné Ne vont pas s'accomplir Se réaliser Pourtant tu as reçu Des prophéties Des visions Des paroles De la parole du Seigneur Des promesses Mais Dieu dit Entre le moment Où tu as reçu ma parole La promesse Et le moment Où elle doit s'accomplir Je dois te tailler Je dois te travailler Je dois te briser Je dois te façonner Je dois te purifier Je dois te nettoyer Je dois te laver Car l'or brut A besoin d'être nettoyé On doit le faire passer Par le feu A plus de 1000 degrés Pour être purifié Libéré des impuretés Voilà pourquoi Dieu Par les pleurs Par tes attaques Par tes problèmes Te purifie Les gens vont T'accuser faussement Ils vont te prêter Des intentions Ils vont t'accuser Alors que tu n'as pas fait Les choses Mais Dieu Justifie toujours Ses enfants Car ceux Qu'il a connus L'avance Il les a aussi prédestinés Ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Mais entre le moment Où Dieu t'a prédestiné Et le moment Où il doit te glorifier T'es levé T'imposer parmi tes ennemis Tu dois connaître le rejet Tu dois connaître les souffrances Tu dois pleurer Gémir Pourquoi toujours Ma chair est malade Pourquoi je dois toujours Voir les médecins Les médicaments Toujours Seigneur Pourquoi ? Oh pourquoi moi ? Oh pourquoi nous ? Tu vas entendre des paroles Qui peuvent te faire trembler Te faire peur De menaces De intimisation Oh tu vas mourir Oh tu as telle maladie Oh tu vas faire ci Oh tu auras tel problème La condamnation Mais Dieu dit Si tu le crains Bien sûr j'insiste Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ En Nazareth Et qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit de Dieu Oh alléluia 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 Une écharpe dans la chair La croix Tous les jours Tous les jours Mais regardez Comment Dieu Se servit de Paul Regarde comment Dieu L'a utilisé la délivrance Il est dit Que Dieu faisait Des miracles extraordinaires Par les mains de Paul Au point où On appliquait Les mouchoirs Qui avaient touché son corps Sur les malades Et les malades Et les malades étaient guéris Il y avait une telle gloire De Dieu Bien qu'il soit fils Hébreu nous dit Il a appris l'obéissance Par les choses Qu'il a souffertes Tu dois souffrir Avant d'arriver à la gloire Tu dois souffrir Avant d'arriver A l'excellence Tu dois souffrir Avant de voir Les âmes libérées Tu dois pleurer Tu dois gémir Dans sa présence Femme Frère Homme Plus il va te remplir Plus il va te remplir Plus ta chair va se manifester Plus il va tuer ta chair Il y a de degrés De niveau De gloire en gloire Il y a de saison Et maintiens-toi Dans la sanctification Ne cède pas A la tentation de l'ennemi A l'abandon N'abandonne pas Ne fais pas marche arrière Car nous ne sommes pas Des ceux qui se retirent Pour se perdre Mais des ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme Car au bout Il y a la victoire Au bout Il y a la couronne Au bout Il y a la récompense Et à chaque victoire Que tu remportes Le Père est glorifié Le Père se réjouit Le ciel est dans la joie A chaque fois Qu'il y a une victoire Que tu remportes A cause de Jésus A cause de ton opéissance Oh les anges acclament Dieu au ciel Jésus Christ Alléluia Père Car tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi L'oeuvre que Dieu veut faire en toi Elle va triompher Dans ta famille Il y aura des triomphes Parmi tes enfants Il y aura des triomphes Il y aura la victoire Tu ne vas pas céder A cause de la tentation Tu ne vas pas tomber Avec une autre femme Tu ne vas pas tomber Dans la désobéissance Tu vas aller jusqu'au bout Et tu diras A la fin de ta vie J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais La couronne Oh mon Dieu Jésus Nous sommes des victorieux Nous sommes des vainqueurs Celui qui vaincra A celui qui vaincra Dira le Seigneur A cette reprise Nous avons été créés Pour vaincre La chair sera crucifiée Ta chair sera brisée Afin que l'esprit En toi excelle Afin que les dons De Dieu En toi excelle Afin que les fruits De l'esprit Soient consommés Oh oui Jeune fille Oh oui Ce corps Ne sera plus Une habitation Des démons Une habitation Des démons De sexe C'est fini Ce corps Désormais Est le temple Du somme d'esprit Car la sainteté De Dieu Maintenant Tu vas respirer La sainteté Tu vas expérimenter La gloire De la sainteté De Dieu Parce que tu as compris L'enseignement Je parle aux enfants Des yeux Pas de compromission Et à chaque victoire Que tu remportes Dieu te donne Une nouvelle autorité Sur les maladies Sur Satan Sur les démons Sur les âmes Qui doivent être libérées De l'enfer Des liens De la mort A chaque victoire Tu enlèves ton ancien vêtement Et te donnes un manteau de nouveau Une nouvelle ceinture Une nouvelle grâce Oh oui C'est pour ça L'autorité que tu avais hier Et celle que tu as aujourd'hui N'est pas la même Un nouveau bâton De commandement Voilà pourquoi Quand tu ouvres la bouche Beaucoup sont touchés Voilà pourquoi Quand tu pries Le ciel Alléluia Accomplit ta promesse Plus Dieu te brise Plus tes prières seront exaucées Plus Dieu te brise Plus l'enfer va trembler devant toi Car Satan n'a peur que d'une seule chose Le nom de Yeshua est la croix La croix fait trembler l'enfer Parce qu'à la croix Nous avons L'enfer a été exposé Voilà pourquoi C'est sur la croix C'est à la croix Que Yeshua a dit C'est sur la croix Tout est accompli Ton accomplissement Tu vas le vivre sur la croix Tu vas le vivre Chaque jour A chaque jour Chaque jour Il suffit sa peine Oh Tu vas comprendre La vie chrétienne autrement C'est une vie de pleurs Une vie de souffrance Une vie de victoire En même temps Dans la souffrance Ils vont se moquer de toi Mais le Père te donnera des victoires Ils vont te critiquer Mais ils ne pourront pas N'est-ce pas Se passer de toi Parce que Dieu fera de toi Un homme et une femme incontournable Dans cette génération perverse et corrompue Un temps viendra comme avec Joseph Tes frères et soeurs Viendront te consulter Pour des conseils Parce qu'ils n'ont pas le choix Parce que tu es le choix de Dieu Parce que tu es le choix de Dieu Quand l'éternel approuve les voies d'un homme Il dispose à son égard Favorablement même ses ennemis Même tes ennemis vont reconnaître Que Dieu marche avec toi Parce que tu as persévéré Dieu prend plaisir à la persévérance Dans les épreuves La persévérance frère Dans ce temps de la fin Dieu veut des hommes et des femmes persévérants Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre Mais de ceux qui ont la foi Pour sauver leur âme Quoi qu'il se passe Qu'il neige Qu'il pleuve Nous tiendrons ferme Parce que Jésus a tout accompli Jésus a vaincu le diable Nous sommes de vainqueurs Oui Seigneur C'est pour cela que les gens ne te comprenaient pas Parce qu'ils pensent que tu allais abandonner la foi Mais ils se rendent compte que des années après Tu es toujours debout Oh non, non, non Tu ne vas pas fléchir Parce que Christ n'a pas fléchi Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Oh mon Dieu Tu es jeune, c'est vrai Tu es femme, c'est vrai Tu es africain, c'est vrai Tu es français, c'est vrai Tu es arabe, c'est vrai Métis, je ne sais pas Asiatique Mais il y a une chose C'est lui qui est en toi Si tu es autant combattu C'est à cause de ce que tu as mis en toi C'est ça qui amène tes combats Ce n'est pas autre chose Toi qui crains Dieu Maintenant toi qui as des combats A cause de ton péché Il est temps que tu te repentes Que tu quittes le mensonge Que tu quittes l'impunicité La convoitise Que tu abandonnes l'orgueil Que tu abandonnes les films porno Que tu regardes Alors reviens au tout puissant Et si, n'est-ce pas Cela est encore possible Il va te restaurer Oui, c'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure Paul, on dira On dira de Paul Ces hommes qui ont bouleversé le monde Sont arrivés jusqu'ici Et quand on disait à Paul Quel type d'onction Paul pouvait dire Si vous saviez les combats Les épreuves Que je mène Si vous saviez Et quand le père regardait Paul Il disait aux anges Ça c'est mon fils Comme il pouvait dire A Satan par rapport à Job As-tu remarqué Job Mon serviteur ? Sur terre, il n'y a personne comme lui Oh, faites tout Pour que Dieu dise aussi A cause de la grâce Qui t'a accordée Sur la terre En France Il n'y a pas une femme Comme ma fille Il n'y a pas une princesse Comme celle-là Elle me craint Elle est consacrée A mon royaume Elle fait mon oeuvre Elle intercède Pour mon peuple Oh Mais ne lâche pas Fille d'Abraham Ne lâche pas Quand tu étais religieux Tout le monde t'a acclamé Maintenant que tu t'es sanctifié Tout le monde commence à te combattre Même les chrétiens Qui étaient censés t'encourager Commencent à te critiquer C'est normal Si tu vois ça Réjouis-toi Toi qui souffres Réjouis-toi Alléluia Réjouissez-vous Lorsque les hommes Parleront du mal de vous Car votre récompense Sera grande dans les cieux Malheur à vous Si tout le monde Dit du bien de vous Car c'est ainsi Qu'ils ont traité Ils ont parlé De faux prophètes Un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie S'ils m'ont traité De Belzébule Ils vous traiteront De Belzébule S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront Dira le maître Frères et sœurs Et si nous marchons Sur les traces Sur les pas de Jésus Nous devons subir Les mêmes choses Les mêmes critiques Les mêmes rejets Mais devant nous Il y a la victoire Derrière il y a l'échec Devant il y a la victoire Frère Et nous allons vers la victoire On ne va pas fléchir Les genoux Devant le péché Qu'aucun homme Ne touche ton corps Jeune fille Alors que tu n'es pas encore mariée Car ton corps Est consacré à Dieu Si hier tu étais Un dépotoir Aujourd'hui Tu es le temple Du Saint-Esprit Mais je sais une chose A cause du nom de Yeshua A cause de la persévérance Que tu as Ils changeront de langage Quand Paul était mordu Les barbares L'ont traité de meurtrier Paul ne s'est pas arrêté Sur leurs paroles Leurs critiques Paul a secoué L'animal dans le feu Ne t'arrête pas Sur les attaques De ta famille De ton père De ta mère De tes frères et soeurs De chrétiens Qui t'entourent Des païens Tout ça Secoue leurs murmures Dans le feu De l'esprit de Dieu Et focalise-toi Sur celui qui sauve les âmes Focalise-toi Sur celui qui t'a appelé Tu te rends compte Nous sommes 7 milliards Sur la terre Mais toi Dieu te connait Il connait ton nom Il t'appelle par ton nom Il te parle en songe Dieu t'assois assis toi C'est une grâce Ce pour cela Il veut se servir de toi Pour amener le réveil Jacques et Jean Vont voir le Seigneur Il lui demande une chose Fais-nous asseoir L'air à ta gauche L'autre à ta droite Le Seigneur leur dit Êtes-vous capables Prêts A boire la même coupe que moi Ils ont dit oui Buvons sa coupe Tu peux avoir l'impression Que les choses te tombent Dessus de partout Tu es criblé Pierre, Pierre Satan vous a reclamé Satan vous a reclamé Pour vous cribler Comme N'est-ce pas Du froment Tout ça Mais j'ai prié pour vous Afin que votre foi N'est-ce pas Ne défaille point Il n'a pas dit Je priais pour ne pas Que tu sois criblé Ainsi que les autres Mais j'ai prié Pour que tu tiennes ferme Frère Il ne prie pas Pour que tu sois épargné Les attaques Non Il prie pour que tu tiennes ferme Tu seras criblé De partout Gauche, droite, devant, derrière En dessous Au dessus Mais T'inquiète pas Si tu crains Dieu Que mille tombent A ton côté Nous sommes 91 Dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint Oh mon Dieu Je te rendrai Pour ce peuple Comme une muraille de feu Ils te feront la guerre C'est écrit Il faut qu'ils fassent la guerre Il faut qu'on te fasse la guerre Il faut qu'on te traite d'égaré D'illuminé De secte De gourou C'est normal Il faut que les langues Se lèvent sur Youtube C'est normal Il faut que les gens Parle sur toi Sur Facebook C'est normal Il faut qu'à l'école Tes amis te rejettent Qu'on te dise Que tu as vieilli Que tu ne vis plus Au collège Au lycée Partout Il faut qu'on te traite De tout le nom Non mais tu ne vis plus Tu n'as pas des petits copains Tout ça Tu vas pleurer Tu vas souffrir Mais sache Que tu es en train De te préparer Pour l'éternité Tu as quelque chose Que eux ils n'ont pas Jésus La sainteté Tu as quelqu'un Qui n'ont pas Jésus Tu as quelque chose La vie de Dieu La sainteté La joie La paix que tu as Malgré les épreuves Nous chrétiens Nous sommes en paix Malgré les attaques Nous sommes en paix Nous dormons de la paix Nous nous rêvons de la paix Nous chantons Dans les épreuves Nous prions dans les épreuves Nous bénissons Dieu Dans les épreuves Nous adorons le Père Dans les épreuves Frère On adore Nous n'allons pas voir Des psychologues Parce que dans l'adoration Nous sommes guéris Oh oui Wow L'huile de l'anxion De l'esprit Vient sur toi Et guéris ton âme Ne va pas tout le temps Voir les pasteurs Arrête avec ça Arrête avec ça Allez vers le Père Dites-lui Père Me voici Me voici Dans le lieu secret Tu connais mes problèmes Tu connais mes épreuves Tu sais Seigneur Tu t'aimes Alléluia Et guéris ton âme Et guéris ton âme D'amour Pour te dire quel Dieu Merveilleux Alors en toi mon cœur Alors en toi mon cœur Tu t'aimes ton âme Tu t'aimes ton âme Merveilleux 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 Tu es Non Seigneur Alors en toi mon cœur Oh Père Oh Père Je ne pourrai pas Alors en toi mon cœur Alléluia Alors en toi mon cœur Oh Dieu Oh Père Oh Père Oh Père Oh Père Oh Père Quel Dieu merveilleux Tu t'aimes ton âme Je ne pourrai pas Tu es Car tu es trop grand Tous ensemble Alors mon Dieu Alors en toi mon cœur Oh Dieu Nous t'aimons malgré les épreuves Nous te rendons des actions de la grâce Dans nos épreuves Nous n'abandonnerons jamais Papa Car toi aussi tu as souffert Père je ne lâcherai pas L'évangile Qu'on me rejette Qu'on me blesse Seigneur je ne lâcherai pas Non 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 Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Plus on t'en critique Plus tu dois l'aimer Je ne pourrai pas Que tu es trop grand Je t'aime Alors en toi mon cœur Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Que tu es trop grand Je t'aime Alors en toi mon cœur 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 Je t'en comprends Je t'aime Alors en toi mon cœur Alors en toi mon cœur Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors en toi mon cœur Dieu dit mon enfant C'est une grâce Que de souffrir pour moi C'est une grâce Que je te fais Que de souffrir A cause de ma parole N'en ai pas honte Tu es cette guerrière Ce guerrier Que Dieu S'est choisi N'est-ce pas Que tu lui as demandé De te révéler Sa face Sa bonté Sa gloire Comme une femme enceinte Qui éprouve Les douleurs De l'enfantement C'est ce que tu éprouves Tu as reçu Une grande connaissance Tu as reçu Des dons Des visions Des songes Ils te montrent Des choses concernant Les nations Ton pays Les présidents Les autorités C'est pour cela Qu'il doit te façonner Comme ça Ben oui C'est pour cela Que tu dois te sentir Comme ça Incomprise Incomprise Seule Parce qu'il sait Combien tu peux tomber Dans l'orgueil Il doit enlever La colère En toi Il doit enlever Quitte-la Voilà Lâche-la Tu es démasqué Cette soeur ne veut plus de toi C'est une fille d'Abraham Lâche-la Lâche-la Au nom de Jésus Le n'en s'arrête Quitte Quitte Toutes ces blessures De ton enfance Dieu les enlève Fini Tu as assez pleuré Comme ça Tu as assez gémi Comme ça Au nom de Yeshua C'est fini Dieu te libère Aux ces jeunes hommes Il y a un appel Sur ta vie Ce démon Te lâche Maintenant Lâche-le Il ne revient plus Jamais Maintenant tu quittes son corps Tu quittes son esprit Son âme Au nom de Yeshua Viens ici Viens ici Viens ici Presque amène-moi cette soeur S'il te plaît Tu vas Les démons là Les démons là Commennent à sortir Vous allez voir Les choses que Dieu va faire Les démons vont sortir D'eux-mêmes Tu vas vomir Cet esprit là Cet esprit que je vois De chien Quitte cette femme Quitte-la Esprit de chien Quitte-la 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 Au nom du Jésus De Nazareth Amenez-la moi Quitte-le Sors Par Au nom du Jésus Allez go Quitte ce jeune homme Au nom du Jésus De Nazareth Par Fini On acclave le Seigneur de gloire Alléluia Au nom du Jésus Cet esprit de chien Sors Au nom du Jésus De Nazareth Sors Au nom du Jésus Sautez-le au nom de Jésus de Nazareth Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth Votre enfant Dieu l'a libéré C'est un évangéliste Il va servir le Seigneur au nom de Yeshua Alléluia Oh Dieu de gloire Acclave à Jésus de Nazareth Alléluia Oh Jésus Oh de la gloire de Dieu Les démons ont peur Les démons ont saut Jésus Christ Jésus Christ À genoux démons Au nom de Jésus de Nazareth Maintenant Fini Fini Maintenant on peut laisser son corps Auréluia Ah elle est enceinte C'est fini À genoux Si Vous pensez que le Seigneur peut chasser des démons là ? Qui le croit frère et sœur ? Jesus Christ Jesus Christ Il a possédé même cet enfant dans le ventre Doublement possédé Mais nous avons le Dieu Tout-Puissant Je vous dis À genoux maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Cette femme aime le Seigneur Ma sœur Jésus Christ Que je sœur te délivre À genoux maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Tu ne vas tuer personne Au nom de Jésus de Nazareth Je vais tuer leur couple Qui t'a envoyé ici ? Quelle est ta mission ici ? L'Éternel la cherche Il le lui a révélé Sa boue en elle Et je ne pouvais pas m'empêcher C'est pour Marie J'ai voulu détruire la réunion Mais l'Éternel m'empêche Alléluia Je l'ai bien fait souffrir Parce qu'elle est hystérique celle-là Ils voulaient détruire leur couple Mais l'Éternel l'a empêchée Notre papa est trop fort Un bisou, un bisou, bisou Mouah papa Jésus est trop fort Là, maintenant Vous-même, vous allez voir On n'a pas à forcer Rien qu'en chantant ce cantique Le nom de Jésus Christ Jésus-Christ 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 Acclamez-le 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 Jésus-Christ Amel C'est fini Lui-même a déclaré ce démon Je voulais détruire leur couple Mais l'éternel m'en empêche Voyez, ils ne peuvent pas tout faire Les démons ne peuvent pas tout faire Ils sont empêchés par quelqu'un C'est fini, là c'est fini Cette femme va accoucher normalement Va servir le Seigneur normalement Son couple resterait bien comme il faut On a dit Yeshua, fini Et nous proclamons la grâce de Dieu sur sa vie C'est fini, Yeshua Dieu, trop fort Là c'était un esprit de chien Qui a amené toutes sortes de problèmes dans la vie de cette femme Que je ne connais pas Oh, c'est magnifique ça Magnifique Il y a quelqu'un qui va vomir encore des choses Qui va vomir ces choses-là Qu'on a mises dans ton ventre là Au nom de Yeshua Tout va sortir Tout va sortir aujourd'hui encore Il restait un serpent Ce serpent est comme ça Il s'est enroulé comme ça Et puis hop Tout ça dans son ventre Et là, ça monte jusqu'au niveau de la bouche Il y a une deuxième personne qui va vomir quelque chose Ça va remonter là, ça va sortir Préparez des sacs là Parce qu'il y a des choses qui remontent là Une troisième personne à qui on a donné à manger la nuit Il y a comme un morceau de viande Tout ça là Ça va sortir Je vous dis Il se passe des choses Un autre sac là-bas On acclame Jésus, ça sort là Tu es trop fort Waouh Il y a une autre personne Qui va sortir quelque chose Qui va vomir La puissance de la résurrection L'esprit de feu Quand ça vient Il y a des choses qui remontent Ça sort Ça sort Ça sort Même dans les toilettes là-bas Vous voyez ce démon là-bas Quitte cette femme Quitte-la Au nom de Jésus Il y a une sirène des eaux Mami Wata Elle est très fière Cet esprit Elle est très très fière Cette jeune fille servira le Seigneur Mais Mami Wata Te dérange Elle va te lâcher Là où tu es là Tu te sens bizarre Pendant que je parle C'est Mami Wata Qui commence à Elle va lâcher ta vie Car tu es appelé À servir le Seigneur Au nom de Yeshua Tu vas lâcher cette personne Tu ne vas plus N'est-ce pas La contrôler C'est fini Ton règne est fini Mami Wata Au nom de Yeshua C'est un ordre que je te donne Tu vas lâcher ce corps Tu vas lâcher ce corps Je ne veux pas t'entendre Tu ne peux pas te servir de ce corps Pour faire N'est-ce pas N'importe quoi Cette personne A besoin du Seigneur Veut le Seigneur Veut craindre à Dieu Veut servir Dieu Et toi Tu l'en empêches Je ne suis pas d'accord avec toi Cette alliance Entre toi et elle Est brisée Je vous dis au nom de Jésus De Nazareth Mami Wata Lâche moi cette personne Tu lâches cette personne Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Le Messie Au nom de Yeshua Le Messie Tu lâches Tu la lâches Tu lâches son corps Tu lâches son corps Mami Wata Tu lâches son corps Lâche son corps Lâche-la Cette personne-là Lâche-la Lâche-la Elle a été consacrée A Mami Wata Amenez-la ici Amenez-la ici Qu'est-ce là Elle a un sceptre Un bâton De commandement Mais ce n'est pas Le Dieu C'est Mami Wata Cet esprit Cet esprit ressemble A une déesse Qui contrôle La ville de Douala Terrible Lâche-la C'est magnifique Ce son qui vient du ciel Elle préfère se mettre Un genou elle-même C'est magnifique ça C'est fini ton règne Fini Oh Père Merci Donne-moi ta main Lève-toi Je t'aime Je t'aime Regarde-moi Comment tu t'appelles Jeanne Jeanne Tu viens ici souvent Ok Tu es de quel pays Je suis de Golaise T'as déjà pris des bains Mystiques Non Avec des herbes Tout ça C'est fini ça Amen Tu es mariée Tu es mariée là Il ne vient pas Il n'aime pas Ok Même pas la prière C'est bon L'interrupteur Est juste là-bas Au coin Ah Il y a un fusible Qui a fouté Ben ça Ça explose Ça préfère Je ne sais pas Je ne sais pas si vous avez vu Je ne sais pas si c'était quand Mercredi Mercredi Vers 23h On a fait une émission De 5 minutes Comme ça Vous avez vu l'image Quelque chose qui est sorti De Voilà Lors d'une réunion de réveil Voilà C'est C'est Voilà Il y a des choses qui se passent Il y a Quelque chose qui est sorti Une soeur a levé la main Pour la prière Et on n'avait pas vu ça Mais avec la caméra On a capté ça Une lumière blanche Avec des ailes Et Le Seigneur m'avait donné Une part de connaissance Sur une personne Le preuve d'une personne Et La soeur qui Qui était concernée En fait Cette Cette lumière est allée Vers elle Donc c'était Voilà On n'a pas voulu la Bon on n'a pas voulu Après la diffuser Massivement Alors on a préféré Voilà Cacher Donc il se passe Vraiment des choses Dans l'esprit Qui veut donner Sa vie A Jésus Christ Si tu ne l'as jamais reçu Levez vos mains Vous qui voulez Vous convertir à Christ Venez On acclame le Seigneur Pour eux La terre remplie De sa gloire La terre remplie De sa gloire Bonjour Bonjour Alléluia Alléluia Bonjour Sainte le Seigneur Bonjour Oh Dieu est bon Bonjour Ça va ? Ça va jeune homme ? Amen Bonjour Ça va ? Alléluia Bonjour Dieu est grand Magnifique le Seigneur Bonjour Ça va ? Alléluia Ceux qui veulent le baptême So On vous baptise aujourd'hui Venez vous qui voulez le baptême Alléluia On acclame le Seigneur pour eux La terre remplie De sa gloire Magnifique est Jésus de Nazareth Alléluia Comment vas-tu ? Alléluia Ça va ? Tu veux aussi donner ta vie à Jésus Magnifique est le Seigneur Gloire à Dieu Sainte le Seigneur Ça va ? Seigneur Oh Dieu va essuyer des larmes Alléluia Dieu va guérir ta vie Il va visiter ta famille Il va restaurer les choses Il va Alléluia Magnifique est le Seigneur Dieu est trop fort Toi aussi jeune homme ? Magnifique est le Seigneur Waouh Regardez l'œuvre du Père Frère et Sœur C'est beau C'est beau C'est beau ce que le Père fait C'est magnifique C'est glorieux On ne peut que le louer L'exalter Le magnifié L'œuvre du Saint-Esprit Frère Dieu est magnifique Prions pour eux La terre T'es remplie Prions pour eux Dieu veut les remplir de son onction Prions Prions que Dieu les délivre Les remplissent De son feu De sa gloire Oh Dieu d'Israël Que les liens de la sorcellerie soient brisés Dans leur vie Au nom de Jésus de Nazareth Oh quitte ce corps Au nom de Jésus de Nazareth Quitte ce corps 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 Quitte Quitte ce corps Au nom de Jésus de Nazareth Quitte ce corps Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Oh Dieu d'Israël Magnifique le Seigneur de gloire Oh Dieu des armées Dieu des armées Alléluia Oh mon Dieu Mon roi Sois délivré Sois délivré Délivré Quitte ce corps Quitte ce jeune homme Quitte-le Allez sort Allez sort Quitte-le Au nom de Jésus de Nazareth Sors de là Sors Quitte ce jeune homme Quitte-le 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 Jésus Oh il y a une onction De délivrance ici Oh mon Dieu Oh Dieu de gloire Alléluia Oh que mon frère S'est complètement restauré Jésus De sa gloire De sa gloire Saint Et le Seigneur Dieu veut te servir de toi Dans la délivrance Dans la guérison Pour toucher aussi beaucoup de jeunes filles Vous voulez tous le baptême là ? Mes frères on acclame encore le Seigneur de gloire Regardez-moi Regardez l'oeuvre du Père Toi aussi Alléluia Jésus Oh c'est beau C'est beau frère Est-ce que vous vous imaginez l'oeuvre de Dieu ici là frère ? Laurent mon frère Regardez l'oeuvre de Dieu Joël Ce que Dieu fait Comment il est rempli de sa gloire De son feu De sa joie Ouh Leve-moi Leve-moi Vous qui êtes là Leve-moi Il y a une nonction qui va venir sur vous là Dieu va vous restaurer Et là Qui vont recevoir des dons de l'esprit Des dons de vision Des dons de parler en langue Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Que vos langues se délient Au nom de Jésus de Nazareth Oh alléluia Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Il y a des langues qui se délient Des dons de l'esprit Vous sont donnés maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Oh mon Dieu Merci l'onction de Dieu Oh alléluia 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 Oh c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Je ne sais pas si vous vous rendez compte De ce que Dieu fait Ce réveil C'est magnifique Une nonction sur toi la jeune fille Au nom de Jésus de Nazareth Oh mon Dieu Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Regardez-moi l'oeuvre du Père L'oeuvre du Père Alléluia Votre famille Dieu va s'en servir Une maison de prière Votre maison sera une maison de prière Amen Alléluia Merci Seigneur Alléluia Alléluia Dieu t'a mis à part Depuis le sang de ta mère Il t'appelle Jérémie Dans son royaume Comme Jérémie Tu vas prêcher l'évangile Mon frère Au nom de Jésus de Nazareth Oh alléluia Dieu va essuyer tes larmes Dieu va essuyer tes larmes Il t'appelle aussi A son service Au nom de Yeshua Waouh 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 Mes amis Regardez-moi tout ça Regardez-moi toutes ces âmes Est-ce que vous vous rendez compte De ce que Dieu fait ? Regardez Comment la joie Là il y a une grande joie au ciel Waouh Alors suivez tous Aurélie qui est là Aurélie c'est magnifique Ce que Dieu fait Tu te rends compte Aurélie ? Ce que Dieu nous a promis Il commence à le faire C'est glorieux Joël Alors suivez Aurélie et Joël Qui est là Ils vont vous baptiser à côté Suivez-les Tout de suite Au 24 à côté Magnifique le Seigneur frère Waouh Ah ouais Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui On va suivre Ah Tu veux témoigner ? Oui bien sûr Bonjour J'ai écouté un frère Avant qu'il vienne Que vous venez Il faut confesser les péchés Publiquement Pour être délivré Et c'est la première fois Que je fais ça J'ai jamais vu ça Et je voulais me répentir Devant le Seigneur Avant que je prenne le baptême Parce que c'est un engagement Et je voulais me répentir Seigneur Parce que dans le passé Je me masturbais Devant des films pornographiques Seigneur Et je disais des grossièretés Et j'étais en colère J'avais de la colère pour ça Je les délaisse Seigneur Ces transgressions Je les laisse Je n'en veux plus Je te reçois Seigneur Comme sauveur et sauveur De ma vie Entre dans ma vie Jésus Parce que tu as payé un prix A la croix pour moi Et tu es ressuscité Tu es vivant Et tu vis maintenant Fais-moi naître dans Oh Seigneur Je te remercie Au nom de Jésus Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur C'est beau ce que Dieu fait A D'aide Oui On dit ma foi Et je sais que Si j'ai la foi Je pourrais vaincre tout C'est ce que je demande A Dieu maintenant On va prier pour elle Au nom de Jésus Alléluia Seigneur Nous prions pour cette soeur Que sa foi Seigneur soit Fortifiée Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Souviens-toi d'elle Seigneur Dans sa famille également Seigneur mon Dieu Révèle-toi à elle Au nom de Jésus Notre Seigneur et Sauveur Dieu de gloire Alléluia Gloire à Dieu Amen Bon courage Oh cette famille Dieu la restaure Mes amis Dieu la restaure Il y a beaucoup de blessures Ici que je vois Beaucoup de blessures Par rapport aussi A l'amour du Père Tout ça Ce jeune homme A besoin de l'amour du Père Ce que Dieu me montre Au nom de Jésus Dieu veut être son Père Son Père Son Père Au nom de Jésus Son Père Oh alléluia Magnifique le Seigneur Magnifique le Seigneur Waouh C'est beau C'est beau C'est magnifique Qui s'aperçoit que Dieu Est trop fort Est-ce qu'il y a encore des personnes Qui veulent le baptême Qui veulent donner leur cœur A Jésus Christ Qui hésitent Qui se disent Je veux m'engager Vraiment définitivement C'est toi Viens N'aie pas honte Venez vous qui voulez vous convertir encore A Christ Qui voulez vraiment abandonner le péché Venez n'aie pas honte Toi aussi Alléluia Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur Mes amis Dieu est bon En tout temps Il a mis ce chant De louange à moi Dieu est bon Tu peux chanter Tu peux chanter quelque chose Tu peux Viens toi aussi Venez toutes les deux Mes soeurs Est-ce qu'on peut leur donner un micro là Tu peux chanter Tu peux chanter quelque chose Sa lumière jaille. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de loups en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de loups en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de loups en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de loups en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de loups en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en jambes, moi Dieu est bon en tout temps. Acclamons-le, moi Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. C'est la journée, c'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, Que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. Que je ne m'attendais pas. Et depuis, tu te sens mieux ? Oui, je me sens mieux. Et les médicaments alors, qu'est-ce que tu en fais ? Non, j'avais arrêté ça. Waouh. La dernière fois, il t'a guéri, il s'est d'arthrose. Oui. C'est fine depuis ? Oui. Oh là là, le Seigneur est magnifique. Je remercie le Seigneur. On va prier pour ça. Seigneur, merci pour cette jambe. Cette femme soit complètement guérie, mon Dieu, Père, au nom de Jésus, qui est en Nazareth. Jesus Christ. Alléluia. Amen, c'est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. Qui porte une ceinture au niveau de son dos ? Qui porte une ceinture ici ? Tu es là avec toi ? Tu es là avec toi ? Sur toi, tu es là ? Ok. Reviens. S'il te plaît. Waouh. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là ? Tu veux quoi ? J'ai mal aux yeux. T'as mal aux yeux ? Au nom de Jésus de Nazareth, que ce problème de santé disparaisse maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Fais comme ça. Ça va ? Oui. T'as toujours mal ? T'as plus mal, t'es sûr ? C'est fini ? Ah ben c'est bon, tu peux rentrer. Vous pensez que le Seigneur peut guérir notre soeur par rapport aussi à son dos là ? Au nom de Yeshua. Ok, d'accord, d'accord. Ah ben là c'est réglé. Au nom de Jésus, c'est bon. Gloire à Dieu. Toujours au travail. Ok. Ok. D'accord, ça va aller. Dieu est bon. Même si on ne vous a pas touché, Dieu vous a guéri. Alors, comment ? C'est pas que, en ce moment, ça va, avec les miracles que Dieu a eu à faire dans ma vie. Mais le soir, j'ai toujours les nausées comme si... C'est normal. C'est normal que tu aies toutes ces nausées. Il y a des choses qui remontent. Dieu te nettoie, c'est bon signe. Voilà. Tes deux jambes. Ok. Vous pensez que ces deux jambes peuvent être restaurées là ? Oui. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur est sauveur. Alléluia. C'est bon. Au nom de Jésus. Elle est très sur le malade. Ben, qu'elle vienne, il n'y a pas de problème au nom de Jésus de Nazareth. Ça va toi ? Oh. Il est missionnaire. Dieu est bon. Oui. D'accord. D'accord. Poupon, tu peux prier pour elle. Oui. Elle a mal aux genoux, elle ne peut pas se mettre à genoux. Et pourtant, la Bible dit que tout genou fléchira. Tu veux te mettre à genoux devant le Seigneur ? Tu veux ? Oh, Jésus Christ. Jésus Christ. Jésus. Tu peux faire le tour là-bas, tu fais en marchant comme ça, au nom de Jésus. Voilà. Vas-y, fais le tour et puis tu reviens ici. Tes genoux là, tu vas retrouver les genoux de tes 20 ans. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Le feu, il va prier pour toi. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut prier pour elle, mes amis là ? Tendons nos mains sur elle, prions pour elle, au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur. Tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur. Jésus Christ. Là, tu as mal au genou. Ça va mieux ? C'est ton fils ? Ton neveu ? Non, jamais ? C'est lui qui t'a amené ici ? Ah bon ? Waouh ! Assieds-toi là, assieds-toi là, ça va aller. Jeune homme, lève-toi. Donne-moi ta main. Voilà. Tu as quel âge ? 16 ans. Tu nous as connus comment ? Sur Internet. Sur Internet. On acclame Jésus Christ. Waouh ! À 16 ans, elle a parlé de la parole à sa tante. Hein, c'est ça ? Et voilà comment Dieu te remplit aujourd'hui. Il t'a délivré, il t'a rempli. Tu vas servir le Seigneur. Il y a un appel sur ta vie très puissant. Et tu vas aller très loin avec Jésus Christ de Nazareth. Et au travail de toi, comme Joseph. Dieu t'appelle Joseph. Dans ta famille, tu seras comme Joseph. Et il va restaurer toute la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la division, il mettra la paix. Là où il y a la maladie, il mettra la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu t'ouvre toute l'intelligence pour les études. Tu vas aller très loin avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Jésus-Christ. Oh. Waouh ! Jésus. Oh. Ah, Marie de Nuit. Ah, ça parle. Marie de Nuit. Il l'a épousée depuis les îles là-bas. Ah, ah, ah. Dorlis. Ah, Dorlis. Ah bon ? Ça va toi ? Tu vas bien ? Viens me voir. Comment elle s'appelle ? Daniela ? Tu vas bien Daniela ? Ah, 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 ah. Problème de l'intestin, c'est réglé. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dieu est bon. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dès qu'une porte s'ouvre, voilà. Il s'engouffre. Ça va ? Ça va toi ? Alléluia. Seigneur, guéris cette femme. Au nom de Yeshua. Que cette maladie se loigne d'elle. Maintenant, on en dit Yeshua. Donnez-moi une chaise ici, là. Et c'est quoi le problème ? Tu es persécuté ? À cause de Jésus ? À cause de... Qui te persécute ? D'accord. Laurent, tu peux prier pour elle, s'il te plaît ? Mets-toi là-bas, on va prier pour toi. Merci, Seigneur. Dieu s'occupe de son cas. Les jeunes filles qui veulent amener leurs cheveux pour déposer ici, là. Enlevez-les. Ouais. Écoutez. C'est prophétique, ce que tu me dis. Les filles qui veulent enlever leur tissage, là. Qui ont des attaques bizarres, là. Qui veulent déposer... Amenez-les ici. J'aimerais juste... J'aimerais juste vous interpeller sur l'origine des tissages. Même s'ils ne sont pas chers, ce sont des tissages naturels. Dans le sens où ce sont de vrais cheveux. Si vous avez la possibilité sur YouTube, il y a un reportage très édifiant par rapport à ça, où un journaliste suit une femme indienne qui consacre ses cheveux à un dieu. Donc elle entretient ses cheveux, elle les coiffe, elle met du baume deux fois par semaine. Elle les coiffe, elle les entretient terriblement, ainsi que ceux de son fils. Et un jour, elle fait un voyage, elle fait plus de 150 kilomètres pour se rendre dans ce temple, et elle sait que ses cheveux vont être vendus. Elle le sait très bien. Et là, quelqu'un vient et lui coupe ses cheveux et le crâne est à blanc, ainsi que ceux de son fils. Les plus beaux cheveux de ces femmes, qui ont été consacrés à une divinité indienne, sont envoyés en France. sont envoyés là-bas à Château-Rouge. Donc quand vous mettez un tissage, quand vous mettez des rajouts, que ce soit tissage, que ce soit rajout en tresse, sachez que c'est une divinité indienne qui est derrière. Et pour votre gouverne, sachez qu'en Inde, dans la nourriture, ils mettent des cheveux. Donc quand vous achetez de la nourriture sur Internet qui vient d'Inde, sachez que dedans, il y a des additifs faits à base de cheveux. des cheveux qui ont été consacrés à cette divinité indienne. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Y a-t-il des jeunes filles qui ont des tissages ici, qui ont des brésiliennes ? Levez les mains. Celles qui ont des brésiliennes ici. N'ayez pas honte. Celles qui ont des brésiliennes, venez ici. Devant là, ouais. Si vous avez honte sur votre problème, hein. Alléluia. Fini. Venez recevoir votre délivrance. L'événement, prions pour elle. Celle qui est passée ici, il n'y a pas de honte par rapport au salut. Prions pour leur délivrance, maintenant. Prions pour leur délivrance. Que les démons sortent, maintenant, de vos corps, là. Que les esprits de Shiva sortent, maintenant. Allez, quittez ce corps. Quittez ce corps, maintenant. Ah, vous avez vu, là ? Vous avez vu. Voilà la sirène des eaux. Acclamez Jésus de Nazareth. Vous voyez, vous-même, frères, ce ne sont pas les histoires que nous vous racontons. Pas de téléphone, frères, s'il te plaît. Les ciseaux. Celles qui ont des brésiliennes qui vont sortir, elles vont partir avec des sirènes des eaux. Dieu. Même tissage normal. Il y a quelque chose qui va sortir aussi, là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va te lâcher, ça va sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui se rend compte que Dieu parle ? Ça va vous lâcher, je vous dis au nom de Jésus. Ça va vous lâcher. Ça va vous lâcher, ces esprits qui vous bloquent, ces esprits de sirènes, ces esprits démoniaques vont quitter vos corps aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. La sirène des eaux, tu vas lâcher cette femme au nom de Jésus de Nazareth. au nom de Jésus de Nazareth. Au Père, merci. Vous qui êtes là avec vos cheveux, levez-vous-mêmes maintenant. Levez-vous-mêmes. L'onction du Saint-Esprit va venir sur vous. Des portes ont été ouvertes et ont donné droit au démon. Allez quitter ce corps au nom de Jésus Christ. Allez quitter ce corps maintenant. Quittez ce corps comme ça. Quittez. Allez quitter. Allez quitter. Allez quitter. Allez quitter. Allez quitter. Allez quitter. Remontez. Partez au nom de Jésus de Nazareth. Partez. Go. Quitte. Quitte ce corps. Quitte au nom de Jésus de Nazareth. Allez quitter ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez go. Allez go. Allez go au nom de Jésus de Nazareth. Go. Go. Quitte. Ouais. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Voilà. Comme ça. Quitte là. Quitte là. Au nom de Jésus de Nazareth. Joël, tu veux prier pour elle s'il te plaît ? Quitte là. Allez quitte là. Quitte là. Quitte là. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez go. Allez go. Quitte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte, quitte cet enfant-là, quitte-la au nom de Jésus-Christ, quitte-la, 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 quitte-la au nom de Yeshua, quitte-la, il faut prier là, il n'y a pas de distraction, au nom de Yeshua, mes frères restez en prière s'il vous plaît, au nom de Yeshua, cet enfant serve ses seigneurs, merci Seigneur, merci Seigneur mon Dieu, merci Père de gloire, oh Jésus de Nazareth, waouh, gardez vos cheveux naturels, d'accord, au nom de Yeshua, voilà, on le veut tout ça là, c'est bon, vous pouvez regagner vos places, ouais, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est le verset que Dieu me donne, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, ok, lève tes mains je prie pour toi, Père merci, merci mon Dieu, mon roi, au nom de Yeshua, waouh, au nom de Yeshua, merci Seigneur, gloire à Dieu, tu as un témoignage, c'est quoi ? Dieu m'a parlé à travers vos vidéos pour la guérison de ma fille, donc, elle est guérie, oui, elle est née Dripano, elle est SS, je ne sais pas si les gens qui connaissent cette maladie, et voilà, donc, elle était, au fait, toutes les deux semaines, elle est hospitalisée, elle est tout le temps malade, 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 elle est vraiment tout le temps malade, la dernière fois, elle était hospitalisée pendant une semaine à l'hôpital, et depuis qu'elle est née, on n'a jamais annoncé ça à la famille, en Afrique, parce que je ne voulais pas que, voilà, donc on a gardé comme ça, mon mari et moi, mon mari ne connaît pas Dieu, mais moi, comme je connais Dieu, je l'ai reçu il y a des années, je n'arrêtais pas de prier, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais tu me diras un jour, j'ai la foi qu'elle sera guérie, et j'allais plus à l'église, parce que, par rapport à tout ce qu'on connaît maintenant, et tous les bordels qu'il y a dans les églises, j'ai dit, je reste à la maison, je ne vais plus à l'église, et quand j'ai annoncé cette nouvelle-là en Afrique, mes soeurs, ils m'ont appelé, ma petite soeur, j'ai laissé, elle avait 4 ans en Afrique, là, maintenant, elle a 20 ans, 19 ans, elle commençait à m'exhorter, à me parler, il ne faut pas rester comme ça, nous, on t'a connu ici, quand tu étais ici, tu connaissais Dieu, c'est par à travers de toi que Dieu a fait en sorte que nous puissions prier à la maison, parce que tous les matins, j'ai réunis toute la famille, mon père, parce que ma famille était engloutée dans le... Ok, qu'est-ce que s'est passé avec cet enfant ? Et il m'a dit, il faut jeûner, si tu veux des grands miracles, il faut jeûner, tout ça. Moi, je dis, j'ai jeûné, j'ai commencé mardi, je faisais de minuit à 20h, sec, sans rien manger. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi une église, j'ai tapé sur YouTube, j'ai écrit prédication, j'ai tombé sur un pasteur qui disait, il faut aller à l'église, un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui ne va pas à l'église, ça ne sert à rien, c'est comme du feu, j'ai tombé sur vous. Je commençais à suivre une prédication, c'était sur la méchanceté. J'ai suivi, j'ai suivi, j'avais l'écouteur dans l'oreille et j'étais remplie de la pression du Saint-Exup, du début de la prédication, jusqu'à la fin, c'est comme si on me parlait comme ça, même si c'est une rédiffusion, mais c'était l'anxion qui était là ce jour-là, ça m'a accompagnée. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis encore une autre vidéo. Et là, je vous ai vu en train de me parler, me dire que votre fille pour laquelle vous avez jeûné, tout ça, elle est guérie, tout ça, elle me parlait comme ça, j'étais là, j'ai tremblé, j'ai couru dans la chambre, j'ai commencé à prier et quand mes parents m'ont appelé, j'ai annoncé qu'elle était guérie. J'ai dit, Seigneur, je vais aller et je vais aller entendre encore la confirmation de la guérison de cet enfant. Elle prenait des médicaments tous les jours, j'ai jeté, j'ai dit, elle est guérie, c'est fini, l'hospitalisation, c'est fini. Ça fait combien de temps ? On est sortis dimanche dernier là, donc c'est cette semaine. Comment va-t-elle ? Elle est là, elle est dans l'autre salle, elle va bien, elle va très bien, elle mange bien, elle a repris son appétit, elle va bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on a fini. Oui, oui, c'est quoi ? On prie pour notre mère parce qu'en fait, elle a un esprit humain et là, ça la pousse à ne plus manger, à manger que des glaçons en fait et elle demande, elle ne peut plus aller au travail. Elle est où ? Elle est ici ? Ok, elle est où cette dame ? Venez me voir. Attendez, ne partez pas, s'il vous plaît. On a presque fini, mais on va, je vais prier pour toi, jeune fille. Dieu te cherche. Ouais. Leve tes mains. On va prier pour elle. Vous pensez que Dieu peut la guérir là, la délivrer ? On l'a ensorcelée. Au nom de Jésus. Prions pour elle, frères et sœurs. Jésus, Jésus, quitte cette dame, quitte-la au nom de Jésus-Nazareth, quitte-la aujourd'hui au nom de Jésus-Nazareth. Donc elle ne mange que les glaçons. Elle ne veut même plus lire la Bible. Ma sœur, tu crois que Jésus peut te guérir ? Tu le crois ? Ok. Lis-moi un passage là-dessus. Que tes lunettes, elles sont où ? Ok. Tu as mangé aujourd'hui ? Je n'ai pas mangé, je vais manger le soir. Tu vas manger le soir. Bon, on va se faire ceci. Quelqu'un a un gâteau ici ? Dieu te guérit, tu vas manger un gâteau tout de suite. Et tu vas servir Dieu. Tu as vu les belles filles que Dieu t'a données ? C'est une grâce que tu as ma sœur. Tu vois non ? C'est une grâce. Alors voilà ce gâteau là que tu vas manger aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et tu vas... Tu es venu ici, tu vas repartir délivré, guéri. On va partager tous les deux ce gâteau. Toi et moi, on va partager au nom de Jésus-Christ. Jesus Christ. L'amour pour les âmes. Oh Dieu. Là comment il est... Il est bon. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Tu veux de l'eau quand même un peu ? Un peu de l'eau quand même. Vous habitez où ? C'est pour cela que Dieu veut te libérer. Aujourd'hui. C'est prépare là. L'eau. Et l'homme a beaucoup l'air pour le faire. Hier soir. Je suis mokko en chambre. J'ai dit que c'est désormais. Je suis là où j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que c'est désormais. J'ai dit qu'on a dit que je vais me faire le téléphone. J'ai dit que 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 j'aille que j'ai dit On t'a envoûtée, ma soeur. Écoute-moi bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok. Elle a été envoûtée, donc elle a vu des choses bizarres. Oui. C'est ta femme ? Ok. Viens, mon frère, viens. Tu es au courant de ce qu'elle dit ? Ok. C'est toujours comme ça. C'est un esprit de folie qu'on a mis à elle parce qu'on veut la tuer. Elle, demain, même le divorce. Mais nous croyons que Dieu n'a pas changé. L'anxion qui nous accompagne peut briser ce lien-là. Moi, je le crois. Oh, je veux prier un lingala. Замbena biblia. Zambina biblia. Zambina biblia. Ah ah Amen Amen Ah ah Non parce qu'on t'a en fouté Écoute-moi bien Je ne raconte pas des histoires Tout ce que tu manges c'est amer Amber, ok Ok Est-ce que tu crois que je suis un homme de Dieu Ok Maintenant ce gâteau ne sera pas amer dans ta bouche Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et si tu crois ce que je te dis Tu seras tiré d'ici complètement délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu m'entends ? Ok, maintenant tu vas manger ce gâteau Au nom de Jésus-Christ et c'est fini ton problème Et ton mari, ta femme Et tes enfants, pardon, vous allez glorifier Dieu Est-ce que tu le crois ? Amen Oh Dieu d'Abraham Oh ensemble d'Isaac Maman Oyo, il y a un gâteau Oyo Amon Aroki Toco Qu'elle mange ce gâteau Qu'elle le trouve bon Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Maman Oyo Maman Oyo Léa, 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 maman, léa, maman, la combina de Yesu, léa, maman, n'y mangié, nous allons faire ensemble, n'y mangié, léa, maman, n'y mangié, voilà, léa, hallelujah, oh, léa, maman, léa, léa, maman, léa, la combina de Yesu, maman, léa, C'est bon Alléluia Alléluia Donnez-moi une bouteille d'eau Une bouteille d'eau pour Maman Je ne sais pas pour Maman Dans ce pays de Maman Jésus La combole à Jésus Elle a déjà mangé sur l'essentiel La combole à Jésus Au nom de Jésus Maïki toko Oh l'eau est bonne Pour la santé Au nom de Jésus Tu vas servir ce Dieu Avec tes filles Au nom de Jésus Tu auras des petits-enfants Au nom de Jésus Tu vas témoigner de Jésus Au nom de Jésus Tu vas prophétiser Au nom de Jésus Je le déclare Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Elle va boire l'eau de vie Elle va boire l'eau de vie Elle va servir le Seigneur Et ce soir Maman Tu vas manger le manioc Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Maman, Maman, Maman Maman, Maman Au nom de Jésus de Nazareth, 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 au nom de Jésus. L'eau de vie, que ce toi en même temps Dieu l'utilise pour guérir ton âme, pour guérir ton esprit, pour guérir tout ce qui est cassé en toi. Au nom de Yeshua, c'est fini. Vous allez témoigner de Dieu. Vous allez prophétiser partout. La gloire de l'éternel est désormais. Votre maison sera une maison de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nani Nzambé. Jésus. Nani Nzambé, qui est Seigneur? Jésus. Jésus-Christ. Fini. Ils ont voulu te tuer. Ils ont échoué. Tu entends maman? Ils ont échoué. Prends ton mari dans tes bras maintenant. Prends ton mari dans tes bras. Dans tes bras. Prends ta femme. Prends ta femme. Alléluia. Prends votre mère. Prends ton mari. Maman, je n'ai pas eu de Dieu. Je ne suis pas divorcé. Il n'y a pas eu de Dieu. 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 Fini. Librement. La folie, c'est fini. Au nom de Jésus. C'est ton mari. Tu m'entends? Ce sont tes filles là. Qui t'aiment. Tu vois, non? Est-ce que tu veux les voir malheureuses? Ok. Prends ton mari dans tes bras. Prends tes enfants. Allez-y. Prenez vos parents. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je prophétise étant serviteur de Dieu. que cette famille va retrouver la vie de famille. D'accord? Tu vas de nouveau faire la nourriture pour ta famille. Préparer bien comme il faut. Les Macayaboula, la morue là. Oh mon Dieu. Hein? Au nom de Joshua. Tu m'entends? On va venir chez vous à la maison. Parce que Julien, cette semaine, visite à la maison. Il faut voir leurs coordonnées. Avec Joel et tout ça, trésor. Aller à la maison. Aller prier là-bas pour briser toutes les caméras qu'on a mis là-bas. Amen. Fini maman. Tu ne vas plus divorcer. Fini. La sorcellerie de votre famille est brisée. Au nom de Jésus. Quand tu vas rentrer là, tu vas commencer de nouveau à vouloir manger ce que tu aimes là. Tout ça là. Tu vas manger le sac à sac à le pondou là au nom de Jésus-Lazareth. Jesus Christ. Alléluia. On a reçu gratuitement et on donne gratuitement. Tout ce qu'elle mangeait était amer. Tout ce qu'elle buvait était amer. Quelqu'un de normal qui mange des glaçons, le diable. Hein? Elle a déjà tenté de se suicider. Avant. Avec de l'eau javel. Là c'est fini. Je vais vous dire. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Vous allez retrouver votre maman bien comme il faut. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu m'entends? Tu vois toi-même prêcher Jésus-Christ partout maintenant. Fini. Si Jésus n'était pas mort à la croix, alors que Satan te tue. Mais comme Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi, c'est fini. Je prophétise sous ta vie. Je sois un homme de Dieu, je le déclare. Sous ta vie, ta vie, tu retrouves ta vie. Tu retrouves ta vie. Tu retrouves ta santé. Tu retrouves la joie. Tu retrouves tout. Au nom de Jésus. Regarde tes filles comment elles t'aiment. Prends tes enfants. Prends tes enfants. Je suis fini aujourd'hui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jeune fille. Je vois des démons sous tes pieds qui t'attirent vers le bas. Qui t'attirent vers le bas. Tu veux être délivré? Tu veux de Jésus? Tu veux suivre Jésus? Hein? Oh! Jésus-Christ. Prions pour elle. Jésus-Christ. 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 Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. On a fini. La première fois qu'elle l'a mettée. Voilà comment les démons sont venus. Elle vient d'Allemagne. Quelle ville? Colonne. Tu es venu pour le programme. Acclamez le Seigneur. Il s'appelle Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Jésus fait ici? Elle vient d'Allemagne. C'est la première fois qu'elle mettait des cheveux comme ça. Qu'est-ce que tu es marié? Tu veux te marier? Tu veux des enfants? C'est ce que Dieu me montre là. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Dieu brise cette malédiction. Au nom de Yeshua. Au nom du Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ. Oh, Jésus. Et dès là. Elle a eu son cadeau. La délivrance, le mariage, les enfants. On en a deux. Il y a une grosse étoile entre tes mains, Briska. J'ai vu une grosse étoile. C'est terrible. Je te dis, c'est terrible. Jésus-Christ. Une étoile terrible, mes amis. Ça va briller, briller, briller au nom de Yeshua. Oh, Alléluia. Il y a une notion terrible. Une notion prophétique. Dieu me dit de te dire qu'il y a quelqu'un qui est établi comme prophétesse de ce pays. Au nom de Yeshua. Quand tu vas rentrer, des visitations d'anges que tu vas voir, ça va te choquer. Des choses, des anges vont te visiter partout, partout, partout. Des rouleaux, au nom de Yeshua. Et Dieu te dit, je vois la restauration dans toute la famille, au nom de Yeshua. Je vois la restauration dans toute la famille, au nom de Yeshua. Oh, my God. Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Je te vois signer des contrats en or. Des contrats en or. Plein de contrats. Je te vois signer dans un bureau. Tu es fatigué de signer, 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 signer au nom de Yeshua. C'est terrible, des contrats ici. Des contrats avec des Libanais que je vois. Des contrats avec des Européens, tout ça. Ça va te surprendre. Ça va te dépasser. Dieu va te surprendre. Il me dit, ça va couler à flot. Ça va couler à flot, ma fille. Parce que tu m'as présenté des projets. Ça va couler à flot. J'ai entendu tes projets. J'ai vu tes projets. Je veux te justifier. Je veux glorifier mon nom dans ta vie. Au nom de Yeshua. Oh, Jesus Christ. Oh. Je vois des conteneurs qui se suivent. Des camions, des conteneurs qui se suivent. Tout ça là. C'est terrible. Plein de chauffeurs. Mes amis, là, mes amis. Jesus Christ. Tu as présenté ces projets devant le trône. Tu as présenté des choses terribles devant le Seigneur. Dieu dit, j'approuve, j'approuve, j'approuve. Tu es en train de sortir de ce désert maintenant. Il t'a ramené ici juste pour entendre cette parole prophétique. Pour que tu saches qu'il marche avec toi. Qu'il accomplira ses oeuvres dans ta vie. Au nom de Yeshua. Oh, cette étoile va briller, 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 briller. Priez, briller, briller, briller. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. Au nom de... Qui peut faire toutes ces choses-là? C'est nous? C'est moi? C'est qui? Est-ce que c'est vous qui guérissez? Voilà pourquoi je me mets à genoux pour dire que c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Que celui qui mérite toute la gloire. Voilà. Et on arrête... Frère. Non, c'est magnifique. Donc. Un. Elle est où? Il y aura encore un enfant qui va... Que Dieu va accorder. Un enfant de promesse. Cette maison que Dieu va vous donner. Une grande maison à Abidjan. Une maison de prière. Et Dieu me dit pour ta famille, il s'en occupe. Il s'en occupe. Il a entendu tes pleurs, tes larmes. Par rapport à ta famille. Il te dit ma fille, je te connais. Fortifie-toi et prends courage. Il t'a amené ici pour entendre cette parole. Pour te rappeler qu'il marche avec toi. Il va guérir. Il va guérir. La guérison arrive. À grande vitesse. C'est ce qu'il veut dire de te dire. Il entend tes larmes, tes prières, tes prières, tes prières, tes prières. Il va accomplir ses projets. Il me dit, il y a un appel sur toi par rapport aux veuves, aux orphelins. Ça va s'accomplir. Il te donnera les moyens pour le faire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Oh mon Dieu, mon roi. C'est ta famille. Ok. Ta fille est née. Ok. Oh ta petite fille. Ah ben soyez tous bénis au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh hallelujah. Tu vas beaucoup voyager pour faire du commerce. C'est ce que Dieu me montre. Tu vas faire beaucoup de commerce. Et Dieu va ouvrir des portes pour bénir les gens au nom de Yeshua. Pour soutenir les gens. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré pour ta famille, pour les enfants. Ma fille te dit le Seigneur. Et dès là, il y a une onction sur elle. Jesus Christ. Wow. Acclamez Jésus de Nazareth pour mes amis. Oh. Simon, c'est trop fort ici. C'est trop fort. Mirabel, c'est terrible. Dieu est grand. Alléluia. Oh hallelujah. Alléluia. 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 Jesus Christ. Il sauve. Il guérit. Il délivre. Il... Jesus Christ. Jesus Christ. Oh hallelujah. Jesus Christ. Oh. Le 19 décembre. Toute la nuit. Veillé d'action de grâce. Dans la même salle que celle qu'on a louée en 2012. Le 21 décembre. A partir de 12 heures, on aura déjà la salle pour installer le matériel. Et ils sont en train d'agrandir cette salle. Ils vont commencer les travaux d'après ce qu'on a appris. Et on l'a déjà réservé, n'est-ce pas, 13h, tout ça, Joël. Et de 18h30, au lendemain 6h, on sera là-bas. Chaque chrétien qui sera là, chaque chrétienne aura sa Bible. La Bible de Jésus Christ. Parce qu'on va les récupérer le 1er décembre. Et le 19, on est là-bas. Et après cette conférence, cette nuit prophétique, cette nuit d'action de grâce, pour rendre des actions de grâce au Seigneur pour cette Bible qui va sortir, nous allons tourner maintenant partout, tous les samedis, ici et là, pour des réunions de réveil. Partout. Et nous bénissons le Seigneur pour vos prières. Nous en avons besoin, frères. Vous avez vu, vous voyez vous-même les attaques que nous avons. la haine que les démons ont contre nous. Grâce à vos prières, nous tiendrons ferme. D'accord ? Couvrez-nous avec vos prières, par vos prières. Vraiment, on en a besoin. Et par rapport au projet de la Bible, et d'autres projets que l'on a, si Dieu vous met à cœur de soutenir, sentez-vous libre. Vous voyez les frais qui sont là, David. Et nous avons à l'heure actuelle, par rapport à la Bible, 55 000 euros. Et il nous faut 95 000 euros, donc il reste 40 000 euros. Et je sais que Dieu va nous donner le reste, et ce n'est pas un problème. Que Dieu se souvienne de vous. Et bonne continuation, bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada